Aujourd'hui à l'émission, Force majeure, Mystic River et The Favourite. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guilla Saint-Cyr. On jase de film, la formule est bien simple. Je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Ce sont les gouttes de Bad and the Ugly, la cinéphilie de la personne que je reçois. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec une humoriste, autrice, scénariste et improvisatrice pour qui le parcours dans le milieu artistique semble accélérer à une vitesse folle. Suzy Bouchard, allô? Suzy Bouchard, Suzy Bouchard, Suzy Bouchard, Suzy Bouchard, Suzy Bouchard, plein de surnoms comme ça. Je suis très contente d'être ici. Merci de m'en savoir. Ça m'a fait plaisir, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis honoré, je t'ai vu en spectacle à quelques reprises. J'ai toujours aimé tes propositions, l'angle avec lesquelles tu abordes l'humour. Je trouve ça frais, je trouve que tu sors de ce qu'on peut entendre souvent dans les soirées d'humour. Je trouve ça vraiment cool. Parcours fulgurant, ça fait quoi? Cinq ans, cinq, six ans? Non, mais ça fait trois ans que j'ai arrêté le droit. Je pratiquais jusqu'au début 2019. Ça fait trois ans, mais je faisais beaucoup d'improvisation déjà. J'ai commencé un petit peu, il y a eu un mini overlap, mais c'est ça. À temps plein, ça fait trois ans que je fais ça. Oui, oui. C'est ça juste pour te donner une idée de ce que tu as fait. De l'impro 2017, tu as gagné le prix Pierre Curzy pour la recrue de l'année. Tu es autrice chroniqueuse, entre autres. Tu as été sur HALT, l'heure est grave. On peut t'entendre à la soirée, tu es encore jeune. Tu as remplacé de main de maître Jean-Sébastien Girard. Que lui-même, remplaçait Jean-Philippe Vautier. J'ai adoré remplacer Jean-Sébastien Girard. Tu as écrit sur le Bye Bye, sur le mouvement de luxe. Il y a la série que tu as co-écrite avec Florence Lompé, réalisée par Philippe Falardeau, Le temps des framboises, qui sort bientôt sur le Bélico. C'est sorti, en fait, c'est sur HALT depuis le 12 avril, je pense. En ce moment, c'est disponible sur HALT. Une belle réception critique, un peu à fond dans le monde, d'ailleurs. Bravo pour ça. Tu l'as dit, tu as été en droit, formation, bac en histoire et sciences po à McGill. Es-tu sur le site de la Jean-Sébastien? J'ai tout ça noté devant moi. Bac en droit à l'Université d'Ottawa, école du Barreau du Québec. Tu as été avocate, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai été avocate, mais pas longtemps, en fait. Je n'ai vraiment pas fait ça, parce que je l'ai fait quand même sur le tort, mon droit. J'avais fait un premier bac, j'avais travaillé pendant trois ans un peu, toutes sortes de jobs en enseignement des langues, des choses comme ça. Après, j'ai fait mon droit, mais je suis rentrée à 24 ans en droit, ou 25 ans. J'ai dû pratiquer entre trois et quatre ans, pas plus que ça. Puis après, j'ai arrêté pour... Mais c'était vraiment pour l'écriture que je voulais arrêter. Le stand-up était un peu arrivé comme ça. Je l'ai essayé, puis j'ai aimé ça, fait que j'ai continué. Mais le but principal, c'était vraiment d'essayer l'écriture. Wow! Mais quand même, je... Mais c'est ça, j'aime beaucoup ça. Je ne regrette pas mon choix. Je m'ennuie des fois de la vie de bureau d'avocat. Tes films le reflètent. Ah oui? Oui, je te le dis tout de suite. Je trouve que certains de tes films le reflètent. Avant qu'on entre dans ta liste, je veux savoir avec quel film tu as grandi. Qu'est-ce que tu regardais quand tu étais petite? Je suis contente que tu me demandes ça en partant, parce que moi, j'ai failli... Tu sais, tu m'as invité à venir, puis au début, je ne voulais pas, parce que je me disais, mais moi, je ne suis pas très cinéphile. Tu sais, je consomme beaucoup de séries maintenant, mais je n'ai pas grandi dans un environnement particulièrement cinéphile. Moi, j'ai grandi en banlieue de Québec, puis on regardait des blockbusters, puis on se garrochait au Vidéotron le vendredi pour qu'il reste une copie du film que tout le monde a regardé ce vendredi. Là, si je n'ai pas eu une éducation, puis c'est plus venu sur le tort, puis encore là, tu sais, j'en ai été des gars qui ont étudié en cinéma, mais je n'écoutais pas quand ils me parlaient, tu sais. Ça peut être lourd. C'est lourd, non. J'ai étudié en cinéma, puis on s'écoute beaucoup parler, puis pour m'être écouté parler souvent, c'est lourd. Mais pour vrai, c'est plus venu d'amis. Tu sais, j'ai des amis cinéphiles qui m'ont fait mon éducation, je dis ça comme si c'était lourd, parce qu'à jusqu'à un certain âge, j'avais vu que des affaires très mainstream, puis j'ai encore ces goûts-là un peu. C'est pour ça que je te disais, je ne suis pas sûre que je veux venir parler du film, mais en même temps, mes choix sont tous assez récents. Je n'ai pas beaucoup consommé de regarder de cinéma qui prédate ça, ma propre existence. Mais voilà, donc c'est ça que je suis quand même ouverte à tout, mais je ne suis pas non plus... Je consomme plus de séries que de films. Puis là, en pensant à mes coups de cœur pour venir ici, j'ai réalisé que je ne regardais plus assez de films. Je ne vois plus au cinéma, ça m'a fait réfléchir. Mais voilà, donc quel genre je regarde? J'ai choisi des films pour parler de certains genres que j'aime particulièrement, mais je me rends compte, je n'ai pas tant mis... J'écoute énormément de comédies. Je pense que j'ai mon plaisir coupable, qu'il y en ait une, si on veut, mais il aurait pu se retrouver plus de comédies américaines mainstream dans ma liste. Comme quoi, par exemple? Mon Dieu, bien là, je te parle de genre en grandissant. Moi, j'avais capoté sur, mettons, Mean Girls. Je ne l'ai pas mis dans mes choix, mais je veux dire, tout ce que Tinoffé a fait, puis qu'est-ce que les autres comédies. Mais même genre Will Ferrell, mon père, tripait dessus. Fait que c'est ça, on regardait ça. Enfin, le chat se... Le chat a décidé qu'il se nettoyait l'ensemble du corps aujourd'hui. Il y va avec vigueur. Mais oui, c'est ça. Donc, tout ça aurait pu se retrouver là parce que j'en ai regardé beaucoup, mais je ne suis pas comme... C'est ça, tu sais, je n'ai pas le même attachement. Puis c'est drôle parce que tu viens de parler de ton livre sur Canal Famille, mais tu sais, je n'ai pas le même attachement à ces films-là qu'aux émissions jeunesse que j'ai regardées. Tu sais, quand je pense à ce envers quoi j'ai un attachement émotif, c'est plus des séries, des films, étonnamment. Fait que tu pensais plus de temps à regarder la télé qu'à épile de l'histoire. Oui, mais après ça, j'en regardais des films, mais comme je dis, puis je me suis rendue compte aussi que je ne réécoute jamais les bons films. Tu sais, les films que j'ai écoutés plusieurs fois, malheureusement, c'est les films des Jumelles Olsen que je connais par cœur, puis c'est plate, mais c'est comme ça, tu sais. Ou tu sais, à la fois qu'à l'époque, on avait, mettons, ce qu'on achetait en VHS, ou bien, c'est-tu en VHS? Oui, oui, c'est en VHS. Puis là, il y a eu... Bien, on les réécoutait, là, tu sais, la fameuse loue un film, puis le réécouter le lendemain. Il y en a beaucoup, là, que j'ai... Des mauvais films que j'ai vus dix fois, parce qu'on l'avait loué trois fois, puis on le regardait. Fait que, tu sais, c'était quasiment triste, mais il y a aucun des films que je t'ai donnés dans mes coups de cœur que j'ai vus plus qu'une fois, là. C'est bien correct. Je réécoute jamais les films, puis... Fait que les films que je connais par cœur, c'est pas des bons films, là. C'est vraiment les deux font la paire, puis Trois hommes et une jeune demoiselle, là, tu sais, c'est ça. Ah, mon Dieu, ça! Ça, je l'ai vu, là, mettons, là. C'est sûr que j'ai encore les répliques quelque part dans le monde. C'est quoi, c'est déjà Trois hommes et une demoiselle? Trois hommes et une jeune demoiselle, c'est genre trois gars qui prennent... Sa mère, c'est comme une actrice, là, puis elle habite avec trois gars, là. Il y a Tom... Voyons, Tom Selleck est là-dedans. OK. Attends, je me trompe-tu? Non, ça, c'est Trois hommes et un bébé? Mais il y en a trois, il y en a trois films, non-mêmes. OK. Il y a Trois hommes et un bébé, puis il y a Trois hommes et une jeune demoiselle, là, il est un petit peu plus vieille. Ah oui, c'est la suite, oui. Oui, c'est ça, c'est la suite, puis j'ai jamais vu Trois hommes... C'est là que le bébé, mais c'est là que la jeune demoiselle, je l'ai vue 12 fois. Puis les deux font la peur, mais c'est définitivement le film que j'ai le plus eus. Ça, c'était avec les jumelles au sun, tu vois? Ça, c'est les jumelles au sun, puis Steve Guttenberg, puis Kirstie Alley. Oui, oui, oui. Puis en fait, ils ne sont pas des jumelles dans le film. Ils jouent des... Ah, deux soeurs, oui. Une qui est pauvre, une qui est riche. Moi, il y a une qui est très, très riche. Puis là, ils se rencontrent dans le bois, puis là, ils switchent de place, évidemment. C'est un peu comme un attrape-parent, mais... Ça ressemble, oui. Mais là, c'est des jumelles dans la vraie vie, puis dans l'autre, bien, Lindsay Lohan n'a pas de soeur, là. Exact, c'est ça. Mais les mêmes thèmes sont exploités, oui. OK, oui, oui, oui. Non, j'ai tout vu ça quand j'étais petit. Bien, rentrons dans ta liste avec ton premier coup de cœur, Force majeure, fin de 2014, de Robert Oslund, qui met en vedette, désolé pour mon accent suédois, la gang, Joannès Kuhnke, Lisa Loven-Kungsley... Je suis contente, c'est ça, toi qui... Et des enfants suédois et d'autres personnes suédoises qui ont toutes l'air sorties d'un magazine de mode parce que c'est la Suède. Parce que c'est la Suède, ils ont toutes l'air de ça, je pense, là, oui. C'est fou à quel point... Regarde, t'es comme, bon, bien, OK. Plastiquement, parfait, oui. Ça raconte quoi, Force majeure? Force majeure, écoute, ça, c'était le premier choix qui m'est venu, là, c'était clair. Mais oui, c'est en fait une famille qui va en voyage de ski et tu veux un résumé du film? Oui, oui, oui. Puis il y a comme un incident qui se produit au début, quand il y a une espèce de... Ils appellent ça des avalanches contrôlées, c'est ça? Puis la famille mange sa terrasse, puis il y a un avalanche contrôlé qui déborde un petit peu, fait que ça fait peur à tout le monde, les gens ont comme peur que ça... Puis effectivement, ça se rend un peu sa terrasse. Je ne spoil rien en disant ça. Non, non, non. Puis là, l'incident... Parce que c'est ça, le génie du film, c'est que ça part de quelque chose de tellement simple, puis là, c'est comme la espèce de désintégration de ce... Oui, mais c'est une vraie avalanche, finalement. C'est une vraie avalanche, puis... Enfin, avalanche métaphorique, là. Oui, puis exactement. Puis, fait que là, c'est comme plus de peur que de mal. Il y a de la neige sa terrasse, puis le monde a peur, mais finalement, ça a dur cinq minutes et le mari, c'est que le père des enfants s'est sauvé. Puis là, elle s'en rend compte qu'elle, elle a protégé ses enfants, puis lui, il a déguerpi. Il revient s'asseoir comme si de rien n'était, mais évidemment, ça vient, comme tu dis, créer l'avalanche dans le couple. Puis c'est comme cette espèce de famille parfaite nucléaire qui devient comme... Puis elle n'est pas capable de... En fait, il y a la scène... C'est décousu, comment j'en parle, mais c'est qu'elle, elle voit ça, ça la déçoit, évidemment, mais ça se met à un peu le mépriser aussi, puis elle n'est pas capable de ne pas l'humilier avec ça devant des gens. Donc lui, c'est comme sa masculinité qui est remise en question. Puis tu sais, c'est vraiment des thèmes fascinants, mais qui partent d'un incident extrêmement banal. Puis je pense que j'avais lu que c'est une... Bien, ce n'est pas une histoire vraie, mais le... Je ne vais pas te demander de le renommer, mais le réalisateur... Oui, lui, ça ne me dérange pas. Robert Roslund. Oui. Son idée est partie de... Il y avait quelqu'un qui connaissait une femme dans un couple qui n'arrêtait pas de raconter une anecdote sur son chum, de cette nature-là, que son chum avait eu peur de quelque chose. Non, mais tu sais, vraiment, comme elle n'en... Elle ne lâchait pas le morceau, puis elle en parlait tout le temps dans des soupers, puis tu sais, un peu comme pour l'humilier. Je ne sais pas si dans le film, c'est vraiment tout le temps malveillant pour l'humilier, mais tu sens que comme ça a créé quelque chose, ça a vraiment déséquilibré le rapport entre le père et la mère, tu sais. Parce que tu dis que s'il arrive un vrai danger, est-ce qu'il va protéger sa famille? Est-ce qu'il va être là pour... Oui. Ou il va juste penser à lui... Il va se sauver. C'est ça, exactement. C'est ça. Fait que c'est comme le doute que ça sème dans sa tête à elle qui, elle, a protégé ses enfants, tu sais, qui est resté. Fait que c'est tout ça, puis la scène géniale justement du souper où elle en parle à des amis. Oui, oui. Puis lui, son réflexe, c'est de nier, évidemment. Oui, parce qu'il portait des bottes de ski, fait qu'il ne peut pas courir avec des bottes de ski, évidemment. Exact. Il peut, exactement. C'est ça, puis il trouve toutes les excuses du monde, puis c'est fascinant cette histoire-là, puis c'est hyper simple. C'est ça qui est le fun. Moi, c'est ça qui me rend... C'est tellement simple comme prémisse, fait que ça te donne l'impression... Puis tu regardes ça puis tu fais, mon Dieu, c'est le film que j'aurais rêvé d'écrire, parce que ça te donne l'impression que t'aurais pu parce que c'est simple, mais non, en fait. C'est ça le génie de l'affaire, c'est de trouver cette prémisse-là puis de plonger dans qu'est-ce que ça peut faire dans un couple vu... Tu sais, qu'est-ce que ça fait dans le couple, à cause des rôles genrés qu'on s'impose, est-ce que c'est plus à lui de protéger la famille vu que c'est le père? Est-ce que c'est comme... Pourquoi c'est aussi humiliant qu'il se soit sauvé parce que c'est le paternel, l'espèce de mâle alpha, tout ça. On sent qu'il y a ça aussi dans lui, dans une espèce de dérape qu'il prend par après. On dirait qu'il essaye de se reconvaincre de sa masculinité. Je ne connais pas l'état de la masculinité en Suède, mais si on l'applique à ici, on peut imaginer des pères qui réagiraient comme ça puis qui seraient troublés après ça par leur propre geste puis de se le faire ramener constamment. Exactement. Oui, c'est sûr, c'est troublant de se faire ramener. Parce que lui, c'est sûr que ça l'amène à se questionner sur j'ai-tu pas protégé mes enfants, mais après ça, de te faire tout le temps remettre ça dans la face puis de te faire humilier avec ça, c'est comme... En tout cas, je trouve que c'est comme du génie d'avoir pris un incident de même. Puis aussi, j'adore les films d'hiver puis j'aime ça, l'espèce de... Comment ils utilisent la station de ski de façon un petit peu... Juste assez angoissante. C'est une espèce de voyage de ski de la famille parfaite. J'oublie c'est où exactement? Je pense que c'est dans les Alpes françaises. Oui, son exemple française, mais je ne sais pas c'est qu'elle s'est supposée... Oh, allô! Je ne sais pas si c'est supposé être exactement où. Mais oui, j'adore les films d'hiver. Qu'est-ce qui te fascine de ce film-là dans les relations humaines? Pourquoi ce film-là, c'est vraiment ton coup de cœur? Pourquoi ça? Je pense que c'est ça. C'est vraiment le thème des relations hommes-femmes en couple et des rôles traditionnels dans la famille. Oui, à quel point... Parce que je pense que c'est vrai dans toutes les... Je dis couple, mais dans toutes les relations amoureuses. puis je pense que là, il est vraiment question de... Je ne généraliserais même pas, je pense que c'est vraiment une relation homme-femme parce qu'il est question de ces rôles genrés-là. Mais tu sais, comment quelque chose de simple peut t'amener dans une spirale? Puis oui, puis l'espèce de... J'ai envie d'utiliser les mots masculinité toxique, même si c'est égal... On en parle... Je veux dire, des fois, je suis tannée d'en parler. Mais c'est sûr que c'est un thème qui m'intéresse, puis pas... Pas juste dans l'optique de la dénoncer, vraiment de la déconstruire, de qu'est-ce qui fait qu'on... Qu'est-ce qui fait qu'elle existe, évidemment, mais tu sais, comme quel poids ça met sur les épaules des hommes et des femmes. Puis dans la structure familiale aussi, je pense que c'est ça qui m'intéresse, dans cette structure qui n'est jamais remise en question, de papa, maman, puis de... Fait que moi, je pense que c'est vraiment les thèmes qui m'interpellent. Est-ce que... Puis c'est drôle parce que, tu sais, j'ai pas d'enfant, moi, fait que ça m'a pas interpellée en tant que mère, là, tu sais, je me suis pas... Fait que, tu sais, même à la limite, j'ose même pas trop me prononcer parce que je me sens imposteur, Je suis comme, tu sais, moi, j'aurais-tu... Mais c'est bien ça parce qu'on peut pas savoir, au final, comment nous, on réagit. Parce que c'est sûr que... Je pense qu'en même, il y a quand même partie de moi qui pense que les mères protègent instinctivement plus, même si... Peut-être, mais tu sais, quand t'as juste toi protégé, tu sais, je sais pas si t'es en couple, whatever, mais tu sais, même quand t'es en couple, pas d'enfant, j'ai l'impression que tu peux un peu plus penser à toi puis faire comme, OK, je vais me sauver. Oui, oui. C'est quelque chose, mais si t'as des enfants, c'est sûr qu'il faut... Tout le monde va dire qu'on va les protéger, nos enfants, mais quand il y a un vrai danger qui se pointe, ça va-tu être à ce point-là le cas puis effectivement, j'ai l'impression comme toi que peut-être que la mère va plus être portée à vouloir protéger son enfant. Moi, je pense que... Après ça, c'est complet. Tu sais, je dis ça, mais moi, c'est ça que je pense. Je pense que les mères protègent tout le temps leurs enfants puis aussi les femmes restent, les hommes qui... Depuis le début des temps, ça arrive. Après ça... Puis c'est drôle parce que je fais un lien avec un fait d'hiver, mais j'ai été obsédée toute la semaine par un fait d'hiver par rapport d'une famille américaine qui faisait... Un couple qui homeschoolait leurs enfants dans un autobus qu'ils ont comme converti. Ça a l'air des bons... Pas catho, mais des bons religieux de l'Utah, tu sais. Puis l'autobus a pris en feu. C'est vraiment tragique, tu sais. Puis le père est rentré dans l'autobus pour sortir les deux enfants qui étaient encore dans l'autobus. Donc il y a deux enfants et le père qui ont été très, très sévèrement arrêtés. Puis là, moi, je suis leur espèce de rétablissement. Mais c'est juste que je voyais tellement d'articles de couverture qui glorifiaient le père, mais avec raison. Il a sauvé ses enfants, mais je veux dire, c'est comme si j'ai l'impression que c'est des comportements qui sont pris pour acquis pour une mère. Tu sais, comme... Mais le père qui est rentré dans le... Mais c'est héroïque. Il n'y a aucun doute. Mais c'est dans la couverture médiatique, peut-être. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est très genre... Oui, c'est ça. C'est le père, le mât l'alpha qui sauve. Puis tout ça, mais c'est vrai que c'est héroïque. C'est juste... C'est héroïque, mais c'est juste que les mères... En tout cas, moi, j'ai l'impression que les mères... Il n'y a pas une mère qui, dans la situation de force majeure, serait sauvée. Mais ça, c'est complètement un préjugé. Quand j'ai dit tantôt que... Tu sais, bien, tu parlais que... Je ne sais pas si t'as dit que le droit te manquait des fois, mais j'ai l'impression que force majeure a un côté où tu as quand même deux parties qui s'affrontent. Oui. Et deux personnes qui sont campées dans leurs idées et qui... Tu sais, ils ne sont pas en cours, mais ce n'est pas des avocats, mais ils ont quand même chacun leur position et je vais la défendre le plus loin possible. Il y a ça aussi dans le film. Ah, tu as raison. Puis, oui, c'est sûr que ça fait partie des raisons pourquoi j'aime le film parce que, oui, puis c'est tellement vrai dans les couples, dans les dynamiques de couple. As-tu déjà été prise dans une situation de même avec un chum où tu tenais à quelque chose puis tu te dis, non, non, je ne lâcherai pas le morceau là-dessus, là? Oui, mais c'est drôle parce que les gens pensent des fois que parce que je suis avocate, tu sais, je suis bonne en conflit, mais je suis pourrie en conflit. Conflit personnel. Personnel, oui, oui, c'est ça. Parce que, c'est ça, c'est une chose de comme représenter quelqu'un, mais c'est pour ça, en fait, que tu as besoin d'un avocat, même en droit de la famille ou tout ça parce que te représenter toi-même ou tes intérêts quand la question est émotive, tu sais, c'est difficile. Mais oui, ça m'est arrivé d'être boqué sur des affaires puis de, mais après, c'est que justement, quand tu le vis, tu le sais qu'à un moment donné, tu ne vois plus clair puis tu n'as plus de recul sur la situation, mais tu es juste comme, tu t'es compromis puis tu veux avoir raison puis tu veux gagner, gagner la situation, tu sais, puis moi, je ne suis vraiment pas bonne. Je, tu sais, je plie quand même, tu sais, dans les conflits. Ça m'est arrivé d'être boqué, mais je plie plus souvent qu'autre chose, mais oui, puis même en amitié aussi, je n'aime pas, je n'aime vraiment pas le conflit, fait que tu sais, je fais tout pour l'éviter, mais il y a ça dans Force majeure, qui est une notion de droit aussi d'ailleurs, en droit civiliste. C'est quoi ça? Je ne connais pas. Bien, c'est comme une raison, tu sais, tu peux invoquer une force majeure pour échapper à tes obligations contractuelles, mettons. OK. Tu sais, mettons qu'un contrat t'oblige à faire quelque chose. Il y a souvent ça, c'est souvent une clause qui existe dans les contrats, sauf en cas de force majeure, mais tu sais, c'est un standard qui est extrêmement élevé, normalement. Oui, comme on apprend que notre vedette a tué quelqu'un, on peut résigner le contrat ou a mordu, ou a agressé. Il y a un peu mordu. Non, il n'y a pas de précédent au niveau des morsures, mais oui, tu as raison, c'est vrai qu'il y a ça dans Force majeure, parce que les deux prennent, ça, c'est très, quand les gens font ça, c'est étonnant, les couples qui prennent à témoin des gens dans leur chicane. Ah oui, ça, c'est dérangeant. C'est fascinant quand tu rentres, il y a des scènes comme ça dans le film, puis moi, je jubile. Tu sais, quand tu vas chez un couple d'amis, puis tu le sais qu'ils se sont chicanés 15 minutes avant, ils jouent la game de ça va super bien, mais il y a l'espèce de viens-moi, je vais te montrer mes bébelles, puis l'autre, non, non, viens-moi, je vais te montrer mes bébelles. L'un, l'autre, il va vouloir se rendre plus intéressant que l'autre. Oui, parce qu'il y a cette distance-là entre eux à cause de viennes anglais. Mais moi, j'haïs quand les gens, mais je peux comprendre que les gens chicanent, puis j'haïs quand les gens se chicanent devant. Mettons, je vais se couper chez une couple, puis il y a une affaire de t'as pas fait ça, puis là, ils se parlent bête. J'haïs tellement ça, je ne comprends pas. Non, non, mais c'est malaisant. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? C'est une malade qui est tombée, c'est pas grave. C'est parce que le chat a eu tellement peur, mais je pense que personne n'aime ça, mais ceci dit, il y a comme des couples qu'on dirait qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. on dirait que ça fait partie de ce pourquoi ils vont se chicaner à ce moment-là, c'est qu'il y a des témoins, puis ils veulent comme te prendre comme complice, pas complice, mais comme, ils veulent te prendre un témoin. Non, mais ça, ils veulent pas se remonter, mais se valider, j'ai l'impression, dans un moment où ils ont peut-être moins de validation d'un bord comme de l'autre. Exact. Puis là, dans Force Malheur, justement, t'as comme le couple d'amis qui est un peu mal à l'aise, évidemment, mais qui après, la fille est comme, toi, je sais pas, qu'est-ce que t'aurais fait? Puis là, c'est comme les fameuses chicanes hypothétiques. Oui! Comme tout ce que ça vient générer. Oui, puis on va transférer notre chicanes à d'autres mondes. À d'autres mondes. Puis il y a pas, je l'ai vu en 2000, quand il est sorti, je pense que je l'ai vu au cinéma, ce film-là, puis ça m'avait marqué, mais il y a pas même un moment où la femme disait qu'elle pourrait aller coucher ailleurs puis que ça serait correct ou quelque chose comme ça. Ah mon Dieu, ça se peut, je me souviens plus, que la principale, tu veux dire, pas dans le couple d'amis. Ça se peut, mais tu le sens, c'est ça qui est intéressant, c'est la distance qui se crée puis l'espèce de, je m'en rappelle plus si elle dit ça exactement, mais tu sais, toutes dans les scènes après, ils sont encore dans leur petite routine, mais il y a quelque chose d'irréversible qui s'est créé. Puis elle, elle est juste comme, elle passe par toutes sortes de phases, j'irais même jusqu'à dire d'édain ou d'égout. Oui, oui, pour son mari. Pour son mari, qui non seulement a fait ça, mais elle l'assume pas du tout. Puis qui avait été comme vulnérable et fragile, ça aurait réglé la situation, je ne sais pas, mais tu sens tout son dégoût. Oui, parce que c'est quand même la petite famille nucléaire suédoise qui va quand même, tu sens que c'est quand même le papa pourvoyeur, entre guillemets, radiophonique. Absolument, oui, oui. Je sors toute ma famille dans les Alpes, on est riches, on a de l'argent. On est riches, vous payez un beau voyage de ski. On a bien réussi, moi je suis un bon monsieur, ma femme a l'air de sortir d'un magazine de mode aussi. Il y a comme tout ça dans le film. Elle-même, si elle s'est imaginée un mari comme ça, qui était donc incroyable, quand ça tombe, le château de cartes n'est pas grand-chose, mais le château de cartes a été construit pendant des années quand même. Exact, c'est ça. Puis que tu tombes parce que tu fais, je remplis mon rôle, je fais mon rôle traditionnel, mais tu ne peux pas compter sur toi pour ça. C'est comme, je suis seule. je suis seule au monde. Il y a les enfants, mais c'est tout ce qui lui retombe dessus. Mais aussi qu'il faut rééquilibrer ça d'une certaine façon. Il ne faut pas que lui se sente incapable parce que sinon, je veux dire, sinon c'est la fin de la famille, c'est la fin de la structure. Ça ne s'effondre jamais. En tout cas, tout ça, de devoir assumer. Mais c'est ça, moi je pense que ça me ramène beaucoup à ça. Encore une fois, je n'ai pas d'enfant, mais quand je regarde mes amis mères, j'ai l'impression que comme le poids surtout quand des enfants sont jeunes, c'est vraiment tout le temps un peu injuste. Même si tout le monde est bienveillant et tout le monde se donne, je veux dire, c'est là ce qui tombe sur les épaules d'une mère, c'est tout le temps de se proportionner un peu. C'est rare. Même quand la femme fait plus des fois, c'est quand même elle qui va avoir une plus grosse charge. Oui, la charge mentale va être là. tout le temps et j'ai l'impression que beaucoup de gars essaient d'avoir leur espèce de moment de « ah, mais ça, c'est mon moment à moi dans ma semaine de ne pas penser aux enfants, ne pas penser à la vie de famille et d'avoir mes petits enfants. C'est encore présent, j'ai l'impression. » Oui, mais c'est ça et c'est que ça demande votre charge émotive en plus parce que comme tu le dis, il y a plein de gars qui veulent en faire plus mais au début, ça doit venir avec un sentiment d'être inadéquat parce que quand il est bébé, bébé, ce n'est pas toi qui se sentent bien. Je pense qu'il y a aussi des mères qui ont en plus la charge de faire en sorte que le père se sente bien là-dedans. En tout cas, c'est des observations complètement que je sors. Non, c'est tes observations, c'est intéressant. Oui, mais c'est ça. Je pense qu'il y a ça dans le film de tout ce qui est sur elle et que comme tu dis, le château de cartes s'effondre parce que tout ça... Mais est-ce que tout ça est un leurre juste parce qu'il s'est sauvé? C'est ça aussi. Il y avait-tu d'autres choses avant qu'il abognait qu'on ne voit pas dans le film? Oui. Sauf que moi, ça me ferait capoter aussi. C'est ça. Le gars se sauve pendant... Je veux dire... Puis même s'ils savent... Ils savent qu'il n'y a pas de danger réel mais tu ressens le danger quand même. Mais tu le ressens parce que tout le monde s'intéresse le ressenti. Il y a un moment où tout le monde a fait « Ok, non, c'est dangereux pour vrai. Ah, ok, non, few. » Mais lui, il est quand même parti. Et ouais, bref, c'est tellement génial comme primos. On va passer à ton deuxième coup de cœur qui est Mystic River. Oui! Film de 2003 de Clint Eastwood. Gros casting. Gros casting. Sean Penn, Kevin Bacon, Tim Robbins, Lawrence Fishburne, Marcia Gay Hayden et Laura Leaney. Je trouve ça toujours fascinant quand je vois qu'un film de Clint Eastwood qui est ultra conservateur, son casting, c'est juste des gens excessivement démocrates. Oui, c'est vrai. De quoi il jasait? C'est vrai sur le plateau. T'as toute la petite gang de monde qui sont ultra... Tim Robbins, il a fait un film où il dit carrément que le communiste c'est une bonne affaire. C'est vrai. C'est vrai. Lui, c'est le mari de Susan Sarandon. Qui avait fait The Cradle, Will Rock. C'est ça, c'est un film sur des gens qui essaient de monter une pièce de théâtre et c'est ruiné parce qu'il y aurait des messages communistes dans la pièce. Je me suis dit trop, ça fait longtemps que je l'ai vue. Mais oui, Mystic River, même question que tantôt, ça raconte quoi, Mystic River? Ça fait longtemps que je l'ai vue mais c'est trois amis d'enfance, il y a un peu deux temporalités. On les voit jeunes et ce qui est important quand on les voit jeunes, c'est qu'il y en a un, en fait, Tim Robbins qui se fait kidnapper puis agresser. Puis là, plus tard, tu les retrouves. Kevin Bacon est rendu policier. Sean Penn, c'est comme un... Je ne me rappelle plus ce qu'il fait dans la vie. C'est longtemps, mais il me semble que... Puis voyons, Tim Robbins, tu vois que sa vie a été affectée par l'agression mais eux sont... Leur femme sont soeur ou cousine en tout cas, Sean Penn. Oui, son proche, oui. Fait qu'ils sont comme dans la même famille et tout ça. Puis là, c'est la fille de Sean Penn en fait qui disparaît, meurt puis Kevin Bacon a enquête sur la mort de sa fille. Je ne veux pas te révéler mais il soupçonne un peu... Le personnage de Tim Robbins qui aurait pu vivre la même affaire quand il était petit. Exact. Qui a vécu la même affaire. Qui a vécu la même affaire. Donc le fait qu'il ait été victime le rend suspect. Mais aussi, c'est le dernier à l'avoir vu vivante. Il y a des raisons circonstantiles. Le soupçonné aussi, il est rentré comme chez eux tard avec du sang, ses mains ou je ne sais pas quoi. Fait que sa femme, sa propre femme le soupçonne en fait. C'est ça qui vient comme tout débalancer puis qui... Un autre film où soudainement la femme perd confiance en son mari. Oui, c'est vrai. Coudon, qu'est-ce que ça veut dire? Mais... As-tu confiance en tes conjoints? Pourtant, oui. Pourtant, oui. Mais c'est ça parce que j'ai choisi Mr. Graeber puis tu sais, j'ai hésité en plein d'autres mais c'est un genre que j'adore. Parce que tu m'avais dit aussi Prisoners puis Gone Baby Gone. Puis, oui, les gens de... Je ne sais pas si on dit American Crime Drama ou je ne sais pas quoi. Il y a comme un nom. Ils font très true crime. Très true crime. Mais j'adore... Mais j'aurais pu aller... Il y a aussi une lignée quétaine que j'aime qui est genre les John Grisham. Ah, oui. Puis il y en a qui ont tellement mal ligné. beaucoup de courtroom drama. Beaucoup de courtroom drama mais tu sais, Time to Kill, ça m'a marquée avec Matthew McConaughey qui comme plaide en criant. Je n'ai jamais vu ça. Ah, moi, ça m'a... Puis tu sais, mais mon père était vraiment... C'est ça qu'il lit là puis moi, j'en écoutais ces films-là puis c'est vraiment un genre qui plaît à des messieurs républicains. Fait que c'est ça qui est comme drôle. C'est vraiment ça. La description, c'était... Ça, c'est... Un de mes genres préférés des films de vieux républicains qui dorment avec leur gun à côté d'eux. C'est ça. Puis qui disent « J'en touche pas à ma fille. » Puis tu sais, c'est vraiment... C'est tout le temps du... Puis je suis tellement concernant de ça. Il y a quelque chose de wrong parce que c'est tout le temps du white crime, genre des victimes, des jeunes filles blanches victimes. Puis c'est tout le temps les mêmes patterns qui reviennent. Mais j'aime ces films-là. Mais surtout, mais tu sais, j'aime ça quand c'est bien fait. Puis tu sais, Mystic River, c'est pas... C'est un film qui est extrêmement angoissant. Quand tu le regardes, c'est ça, c'est réussi. Tu sens le danger tout le long. Puis les relations sont complexes. Puis ça aborde comme une espèce de la violence en genre de la violence. Puis c'est pas juste comme... J'aime pas les films sur des psychopathes, des meurtres en série gratuits nécessairement. Moi, j'aime ça quand c'est genre on va dans le... Dans la complexité de ce qui a amené quelqu'un à commettre un crime. Puis tu sais, des fois, c'est même pas des... Bien, en fait, c'est des crimes sordides, mais des fois, les motifs sont tellement... Tu sais, mettons, je sais pas si t'as vu le documentaire Into the Abyss. Attends, c'est quoi ça de genre? C'est genre... Je sais même plus c'est quelle année puis quoi, mais c'est un documentaire sur deux gars qui ont... En fait, deux gars qui ont tué un autre gars assez jeune pour un vol de char. Et une femme. Ils ont tué une femme et son fils. Il me semble que c'est ça. Parce que c'est un vol de char qui a dégénéré. Puis c'est très genre... Tu sais, les gens comparaissent ça à, mettons, In Cold Blood, le roman, parce que c'est comme tellement gore tellement trash, mais c'était pour un char qui valait une couple de milliers de dollars. Puis ils sont... Les deux sont... Tout le documentaire, tu suis les deux qui sont en... Voyons, sur le couloir de la mort. OK, ouais. Les deux sont... Mais je pense qu'il y en a un... Non, il y en a un qui a eu la peine de mort puis l'autre non. Mais il y en a un qui son père est en prison aussi en même temps que lui. Puis tu sais, tu vois que c'est comme des vies hypothéquées, tu sais, qu'ils n'ont pas eu grand chance. Oui, oui, je l'ai vu. Oui, oui, c'est Werner Herzog qui l'a fait. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Puis ça, il questionne plein de gens qui sont à quelques jours de mourir ou à quelques semaines de la mort. Mais ça, en tout cas, c'est vraiment comme sur ces deux gars-là puis c'est... Oui, c'est ça, c'est tellement déprimant en fait parce que tu as de l'empathie pour eux parce que leur vie n'a pas de bon sens. Tu sais, comme les deux, leurs parents étaient en prison tout le long de leur enfance puis comme ils n'ont pas connu grand-chose de mieux. mais il y a quand même quelqu'un qui est mort parce qu'ils ont volé un char. Tu vois, tu souviens beaucoup la sœur de la victime et la sœur et la fille de la victime en fait puis c'est vraiment trash. Bref, mais tout ça pour dire que ça vient tout le temps me chercher dans ces drames-là de, tu sais, mettons Mystic River, ces thèmes-là aussi, c'est comme... Mais je ne veux pas ça, je ne veux pas révéler la fin mais c'est quand même... C'est un film de 2002-2003. Oui, oui, on peut. À 20 ans, avec 20 ans. Tu avais juste à le voir. Non, mais c'est parce que ça, là, Sean Penn tue son ami en pensant qu'il est coupable alors qu'il ne l'est pas finalement. Tu sais, c'est comme, il y a toute cette tragédie-là aussi. Mais je trouve ça bon. Puis c'est vraiment un film de performance acteur de comme... Les femmes, ils ont même pas... Ils doivent avoir quatre scènes chaque, même pas. Puis je veux dire, c'est des... Ça passe pas le test de Becdell. Non, ça passe pas. Mais ces films-là ne passent jamais. Non, non, ben non, ça. C'est ça, mais c'est vrai que je vais parler de Favourites après, mais ça passe absolument pas le test de Becdell. Mais ils sont tous tellement bonnes, tu sais, puis le fait que sa femme ait douté de lui, ça a tout changé, là, tu sais, c'est comme... Mais bref, ils ont tellement over the top, ces films-là aussi. Des fois, tu sais, t'as des scènes, t'as Sean Penn qui crie au ciel, genre, « Hey, c'est ma daughter! » Puis là, c'est comme, c'est gros, puis ça crie, mais j'adore ça, malheureusement. Il y a une scène comme ça où c'est dans Prisoners. Il y a tout le temps un père de famille. Avec Hugh Jackman qui se mettait à crier. Il y a tout le temps ça. Ça prend le père qui crie, « Il faut que ça soit sa fille. » C'est comme... Mais c'est drôle parce que c'est... Ah, puis ça me faisait penser parce que je disais que c'est tout le temps des victimes blanches. Puis là, c'est comme, évidemment, comme dans la vraie vie, toutes les ressources policières sont mobilisées pour retrouver une femme blanche. Puis je sais pas si t'as vu Wynne River. Non, j'ai pas vu Wynne River. C'est tout ça le nom. C'est Taylor quelque chose. Le même qu'il a fait... Oh mon Dieu, je suis tellement... Taylor Lautner, le gars de Twilight. Non. C'est pas Sheridan? Attends un peu. Ty Sheridan? J'ai l'impression que c'est Taylor son nom, mais peut-être que je me trompe. Il a fait... Oh mon Dieu, je peux pas m'aventurer ça. Je suis comme... Il a fait le film avec les Ben Foster puis je sais plus qui qui volent des banques. Ça me reviendra pas malheureusement. OK. Mais bref, c'est un... Moi, je l'ai vu sur Netflix. Ça doit dater. Ça doit faire 5 ans, mettons. Même genre de film, mais lui, il disait qu'il voulait justement que ça soit pas... Que ça soit une victime autochtone. Je pense qu'elle est Cherokee, je veux pas dire n'importe quoi. Ça se passe genre au Wyoming ou là, je dis tout le temps. Probablement le mauvais état puis la mauvaise nation, mais on me pardonnera. Puis lui, c'était son but que ça soit pas... Puis il est bon ce film-là pour vraiment... En tout cas, moi, j'ai trouvé ça bon. C'est très... C'est vraiment le même genre avec un jeune enquêtrice du FBI qui débarque. Il y a des enjeux de juridiction. J'adore quand il y a des enjeux de juridiction. Je vous demande pourquoi. J'adore ça. Parce que là, c'est ça, le crime a été commis sur une réserve. Fait que c'est le FBI qui a la juridiction. Puis là, il y a comme trois niveaux de police, mais aussi comme il y a l'agente de sécurité privée. Bref, mais la victime, lui, c'était comme un peu... Le film est un peu comme dédié aux femmes autochtones tuées, mais finalement, tu sais, comme l'actrice qui joue la victime, c'est comme sorti qu'elle n'était pas du tout... Oh, palaye! Il y avait un problème de casting, là. Oui, je pense qu'elle était comme... pas autochtone. Mais bref, c'est un peu ironique, mais il est bon, c'est une aussi. Puis il a au moins eu l'effort de ne pas reprendre le même pattern tout le temps. Mais Gone Baby Gone, je l'avais aimé aussi. Puis ça, c'est Ben Affleck qui réalise ça. Ça, je ne l'ai pas vu Gone Baby Gone, par contre. Je l'avais aimé. Je pense qu'il y a comme... Mais si je ne me trompe pas, grosse performance d'Amy Ryan. OK. Et K.C. Affleck aussi. Mais même genre... Ça doit être toutes des adaptations de romans, ça, je n'ai pas vérifié, mais c'est tout le temps ça. C'est tout le temps des... Bon, des romans policiers, des littéraires-là, puis probablement qu'elle fait moins bon que le roman, puis je n'en doute pas. Des livres qui sont best-sellers à l'aéroport puis à la gare. Exactement. Mais je les aime, ces livres-là. Puis je n'ai pas le temps de tous les lire, donc j'aime ça que les gens les fassent en film. Mais oui, c'est sûr, c'est tout des romans. Mais Prisoner, c'est Denis Villeneuve. C'est Denis Villeneuve. Je ne me souviens pas si c'est basé sur un roman. Ça, je ne sais pas. Oui, moi non plus, mais oui, oui, c'est comme son premier vrai film américain, en tout cas, qui a tourné aux États-Unis. Avant, c'est quoi l'autre qu'il a fait? Il a fait Blade Runner. Mais avant, avec Jake Gaglin. Oui, c'est ça. Mais il est encore canadien, celui-là, parce que ça se passe à Toronto. OK, oui, t'as raison, t'as raison. Oui, c'est ça. Mais oui, non, Prisoner, c'était son gros qui avait été bien reçu, il me semble. Oui, oui, oui. Vers quel droit tu t'enlignais? Vers quelle branche du droit tu t'enlignais? C'est une bonne question parce que j'aime tellement les affaires de droit criminel, mais il n'y a jamais des questions que je pratique ça. OK. Bien, en fait, c'est que, je ne sais pas, j'ai aimé mes cours de droit criminel, mais comme mon stage, je l'ai fait dans un cabinet de litige. OK. Fait que, tu sais, litige, c'est tout ce qui mène à procès. Fait que, idéalement, tu te rends dans... Moi, je voulais faire des procès puis aller à la cour puis tout ça, mais en litige civile, tu plaides pas tant que ça au final parce que les choses règlent avant puis ça coûte tout le temps, ça coûte tellement cher un procès que c'est rare que ça vaut la peine d'aller à procès à part pour des questions comme de principe, ce qui fait que les gens qui plaident le plus, les vrais avocats les avocats de palais de justice, c'est les criminalistes. C'est les gens, c'est les procureurs de la couronne puis c'est les avocats de la défense. Eux, c'est comme... C'est des vrais avocats de cours, là, qui... Je dis pas que les civilistes sont pas des vrais avocats de cours, mais ils en font beaucoup moins. Puis c'est ça, c'est drôle parce que moi, ça m'a toujours fascinée, tu sais, le true crime. J'écoute tellement de podcasts de true crime, de wire, toutes les séries de très, très obsédées par tout ça, mais j'ai jamais... Mais ça demande tellement de... C'est tough, là, pratiquer en droit criminel, tu sais, j'en ai des amis qui l'ont fait, qui le font encore puis c'est quand même... Premièrement, c'est souvent des pratiques à volume, fait que ça, c'est extrêmement stressant parce que... C'est quoi des pratiques à volume? C'est énormément de dossiers. OK. Puis des dossiers avec des gens, tu sais, t'as des responsabilités vraiment élevées, là, tu sais, des gens qui font face à justement l'emprisonnement ou tout ça, ou à l'inverse, tu sais, t'es avec les familles de victimes puis... Fait que c'est des gros enjeux, mais t'as des dizaines et des centaines, parfois, là, de dossiers, ils roulent en même temps. Ça veut pas dire que t'es à court pour 20 dossiers en même temps, mais c'est dans ta tête, les dossiers, là, tu sais, fait que c'est des pratiques à volume. Quand t'as beaucoup de dossiers, c'est vraiment stressant, faut pas que tu manques de délais, faut pas que tu... Fait que, t'sais... Puis justement, les délais sont trop longs en criminel puis la Cour suprême tape tout le temps sur les doigts de... C'est pour ça, là, qu'il y a des arrêts de procédure, dans le sens, c'est ce que tu... T'es tout le temps confronté à ça, là. J'ai dit misère humaine, dans le sens, c'est des... C'est ça, t'arrives dans la vie des gens au moment où, comme, tout le monde plonge dans l'abysse, justement, là, t'sais, c'est comme une... Mettons, je sais pas, là, mettons que c'est une femme qui vient de voir parce que son mari est accusé de pédophilie ou whatever, t'sais, je veux dire, t'arrives tout le temps dans la vie des gens au pire moment puis tu vois ou entends des affaires qui doivent être très difficiles. T'sais, je l'ai pas fait, mais ça doit être difficile de laisser ça au bureau puis de pas, comme... Que ça transforme pas ta vision du monde, là. Ça doit être très difficile. Ouais, ou de devenir cynique ou blasé, j'ai l'impression, aussi. Ouais, mais oui, c'est sûr, là. Ces gens-là doivent pas avoir... T'sais, tes petits problèmes sont comme... Ouais. Puis aussi, comment tu développes pas des problèmes de consommation, il y en a beaucoup, là, qui boivent, là. T'sais, dans ça, c'est... Ouais, ou d'autres choses, là. Ou d'autres choses, mais c'est ça. J'adore les personnages d'avocats qui reflètent ça, dans le sens... J'aime aussi les personnages à la Matthew McConaughey dans un time to kill qui est comme le jeune avocat beau qui défend... Plein d'espoir, oui. Plein d'espoir, qui défend Samuel L. Jackson alors que, t'sais, comme c'est dans le Mississippi raciste. Puis c'est super, mais, t'sais, des personnages comme... Puis là, j'ai juste un exemple de série en tête, là, mais dans... Je pense que c'est That Night, une série vraiment bonne, HBO, sur vraiment, là, l'affaire d'un... un gars qui est accusé à tort d'avoir tué une fille, mais l'avocat, c'est comme un vieil avocat de l'aide juridique qui fait de l'eczéma puis qui est juste comme... Il est pas... Il est pas cute, il est pas... Il est débordé, il est compétent, mais il est pas non plus, là, t'sais, c'est pas le gars qui sort l'argument sur un dissène puis qui s'est vraiment réaliste comment c'est présenté puis j'aime bien ces personnages d'avocats-là. Ce que je trouve intéressant de Mystic River ou Prisoners, je sais pas si c'est le cas de Gun, Baby Gun, mais c'est... Beaucoup de films de Clint Eastwood, c'est beaucoup des gens qui se font justice eux-mêmes. Oui, mais dans... Parce que le système marche plus pour eux. C'est vrai. C'est absolument vrai. Ce que je trouve intéressant, souvent, c'est que c'est les mêmes qui aiment pas des affaires comme Me Too parce que soudainement, des femmes décident de pas se fier au système puis de se faire justice elles-mêmes. Exactement. Il y a peut-être un double discours ici, là. Je pense que tu mets le goût sur quelque chose en complètement puis c'est le fameux fantasme de se faire justice qui est très vieil homme républicain aussi. Oui, oui, oui. Mais toi qui as voulu aller en litige, toi qui as vu un peu plus de l'intérieur comment ça fonctionnait le droit, quand tu vois... Dans le film Mystic River, ça parle d'agression, d'harcèlement, mais quand tu vois des trucs comme ça, les mouvements Me Too puis tout ça, puis qu'on voit qu'il y a des cas qui se rendent en cours et qui ne vont pas du bord que beaucoup de gens voudraient que ça aille, est-ce que tu comprends pourquoi ça ne va pas nécessairement de ce bord-là? Par exemple, le procès d'Éric Salvaille ou le procès de Gilbert Roson, ça peut être épineux comme question. Non, 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 mais c'est pas... Mais parce que j'acomprends la frustration, je comprends les gens de vouloir justement faire ça d'une autre façon. Après ça, c'est sûr qu'étudier en droit, ça a un peu modulé mon, j'allais dire, mon identité, mais c'est sûr qu'une fois que tu as travaillé en droit, tu as le réflexe tout le temps de vouloir défendre le système. Puis tu sais, des fois, moi, il y en a eu des conversations épineuses justement quand tout ce qu'on était dans la tempête ou dans le cœur de la tempête. Puis des fois, il faut remettre en question ce réflexe-là. Moi, je l'avais tout le temps de faire comme, ah bien là, puis c'est fatiguant quand les gens font ça, il y a l'impression qu'ils te parlent de présence de l'innocence et tout ça, mais c'est comme un, moi, c'était un réflexe qu'il faut combattre des fois de faire comme, bien là, quand la confiance est rompue, la confiance est rompue. Mais je pense qu'on se fait driller avec ça puis on y croit, en tout cas moi, j'y crois à l'administration de la justice, je veux que ça fonctionne. Fait que des fois, c'est cette volonté-là, c'est même pas par, en tout cas, j'espère que ça sort jamais comme de la condescendance parce que c'est comme ça part de, je voudrais que ça marche, mais je comprends que ça marche pas. Mais t'as quand même une expertise plus grande que moi ou n'importe qui d'autre qui va vouloir t'en parler aussi. Absolument, oui, oui, c'est vrai, oui, mais ça veut pas dire que ça me permet d'invalider comme tous les arguments, mais oui, des fois, c'est ça qui est frustrant aussi quand tout le monde ne peut pas parler de ça sans trop comprendre, mais... C'est des dossiers qui sont extrêmement complexes parce que, tu sais, je prends juste l'affaire d'Éric Salveille, c'est vraiment la parole de l'un contre l'autre. Oui. Dans le cas de Gilbert Rozon, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de... C'est dur de trouver, tu sais, si on a un système qui veut la vérité, puis... Oui, mais la recherche, c'est ça, c'est une grande question, la recherche de la vérité dans le cas d'un crime comme l'agression sexuelle où il y a rarement de la preuve. Parce qu'un meurtre, il y a un cadavre, il y a un cadavre, il y a sûrement des preuves autour. Oui, c'est ça, où dans un vol, il y a des témoins, c'est rare qu'il y ait des témoins d'une agression sexuelle. C'est tellement rare, il y a de la preuve, puis ça tellement... Puis aussi, tu te bats compte. Je veux dire, quand tu es dans une recherche de la vérité qui implique juste deux témoignages, puis que là, il faut que tu te battes contre tous les... les a priori qui font que, mettons, le témoignage d'une femme va être reçu différemment. Sauf que les tribunaux, se penchent là-dessus. Ce n'est pas vrai que ce n'est pas un free-for-all, mais les tribunaux sont conscients de ce qu'ils doivent surveiller. Je veux dire, ce n'est pas tout qui est... Tout n'est pas recevable, mais comme tu dis, ça reste difficile quand tu as juste des témoignages dans un système qui n'a pas nécessairement été pensé pour ça, mais il y a des efforts qui sont faits pour le réformer. C'est sûr que moi, je suis tout le temps du bord de... ça va être mieux. Mais je comprends aussi. Mais tant mieux que ça ait amené à cette réflexion-là de comment on peut améliorer notre système de justice. Oui. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai ce que tu dis que dans le double standard de ce fantasme-là de se faire justice soi-même est tellement ancré dans... Oui, oui. Il y a un film de Batman qui sort. Tout le monde est comme Batman, il est cool. Il vache ses parents. sur des gens qui n'ont pas tué ses parents. Exact. Mais quand une femme fait ça en dénonçant un agresseur... C'est ça. Soudainement, il y a un système qui existe et on y croit. Oui, c'est ça. Il y a quel droit. et il y a un accord 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 et il y a un accord. Alors que c'est là... Oui. Mais non, c'est très intéressant que les gens ne puissent pas le voir comme ça. Oui. C'est la première fois que j'y pense en fait. Non, non, mais c'est vrai. Parce qu'on parlait justement de se faire justice soi-même et je savais que je voulais aller vers ce côté-là un petit peu plus tout me too parce que tu es en humour aussi et on en a des collègues qui ont été dénoncés et d'autres qu'on le sait qui ne sont toujours pas dénoncés et il y a toujours les histoires et les oui-dire. Peu importe le milieu, tous les milieux ont leurs rumeurs et leurs histoires sur lui, lui, lui et même lui et s'il a déjà fait ça. Mais tu sais, on ne sait pas tant puis... Oui. Veux-tu que j'y dénoncés? Non. Je t'avais invité pour ça. Je me suis dit moi, je connais un avocat. Non, mais tu as raison. Puis tu sais, l'espèce de notion qu'à chaque fois que tu dis quelque chose sur quelqu'un, ah bien là, c'est diffamatoire. C'est comme, bien, pas forcément. Mais oui, on est dans un milieu où les gens sont plus conscients que jamais, par contre. Mais non, oui. Ça a quand même changé. Ça a ça comme avantage, les gens changent, mais ça change les comportements quand il y a des conséquences. Puis c'est ça que ça a quand même créé ça. On parle de se faire justice soi-même, même si on n'a pas eu... Les victimes n'ont pas eu tout ce qu'elles voulaient parce qu'elles n'ont pas nécessairement épinglé les personnes fautives, mais il y a un vrai changement de paradigme. ça, au moins, c'est pas gagné partout, mais on le sent. Oui. Oui. Ton troisième coup de cœur qui est The Favorite, film de 2018 de Yorgos Lantimos. Yorgos Lantimos qui est surtout connu pour le film qu'il a fait juste avant ou deux films avant qui étaient The Lobster. Oui, The Lobster, oui. Super film. J'ai hésité, mais non, j'ai hésité, puis non, en même temps parce que j'ai adoré The Lobster aussi. Oui, oui, oui. Moi, Yorgos Lantimos, il sort un film, je suis là. OK, OK. Mais moi, j'ai juste vu ces deux-là, j'ai pas vu ces autres films. Je suis du tout, du tout. Très spécial, très flyé comme réalisateur, mais c'est jamais clair si c'est quelque chose de complètement weird ou une comédie dans laquelle tu sais pas trop si t'es invité ou pas. Je comprends. Oui, je comprends. Pour donner une idée aux gens qui n'ont pas vu, je vais te laisser aller sur The Favorite, mais qui n'auraient pas vu The Lobster, c'est dans une société où tout le monde doit avoir un partenaire sinon, ils se font transformer en l'animal de leur choix. Exact, oui. Et le personnage principal se dit, si je trouve pas une conjointe, je pense qu'il y a un genre 40 jours pour trouver une conjointe. Oui, c'est ça. Occupation double dure plus longtemps que ça. C'est vrai que c'est pas long. Non, mais 40 jours. Oui. J'ai 32 ans, presque 33. Je sais pas c'est combien de jours, mais j'ai toujours pas trouvé la bonne personne. Oui, non, c'est ça. Moi aussi, ça m'a beaucoup interpellée de l'absurde pour ça. Moi aussi, moi j'ai 34 par contre, fait que je suis encore en moins bonne posture. T'as deux fois 365 jours de plus que moi à peu près. C'est ça. Puis non, cette idée-là que à partir d'un certain âge, le célibat te rend inadéquat socialement. Oui, oui, oui. Puis tous nos amis sont en couple, ils sont enceintes, ils sont là, ils ont des enfants, ils ont scionnés, puis toi t'es comme « je suis pas là, là ». Oui, mais c'est aussi comme « je suis pas là, mais je vais-tu là ». Tu sais, à quel point on n'a pas aménagé cette espèce de voie-là alternative où tu pourrais faire ta vie puis mener une vie accomplie sans te marier puis avoir des enfants. Oui, c'est ça. Je suis mariée ou formée un couple, mais ça, c'est vraiment comme, c'est tough à remettre en question tellement tout tourne autour de ça. Tu y penses-tu des fois, je fais une digression, mais on va aller vers le favorite, je te le dis tout de suite. Non, non, mais ça m'intéresse. Tu dis-tu des fois, « hey, quand je vais être rendu à 60, 70 ans, 80, je suis tout seul, je fais quoi? » Oh mon Dieu, mais oui, tout constamment, ça me terrifie parce que… C'est dans 40, 50 ans, 50 ans, là. Oui, parce que là, tu sais, je me dis tout le temps, moi, c'est ça qui me… Je ne sais pas si c'est ça qui me motive à me tourner sur des dates, mais je suis comme… En ce moment, je le vis très bien, mon célibat, ça va bien, là. J'ai des amis qui sont… Tu sais, même qui sont célibataires ou même si elles ne sont pas, je veux dire, j'ai des amis qui viennent prendre des verres avec moi les Jeux du soir, puis tout va bien, puis je ne souffre pas d'aucun vide, ma vie est bien remplie, mais ce qui m'angoisse, c'est la perspective de dans 30 ans, là. Si je n'ai pas de… Est-ce que ça va être assez d'avoir mes neveux Exact. Non, non, puis moi, j'ai un goût de stand-up là-dessus, fait que je ne vais pas faire semblant que je suis en train de te… Mais ça m'obtête parce que, genre, moi, j'avais une tante quand j'étais petite qu'on visitait beaucoup qui n'avait pas eu d'enfants, puis genre, le regard que je portais sur elle était dur quand même. OK. Comme enfant, tu sais. Tu es devenue ta tante. Bien là, pas encore. Elle était vieille, mais j'ai peur de la devenir parce qu'elle me souvient que comme enfant… Bien, attends, je ne sais pas, tu sais, je ne sais pas quelle différence d'âge parce que c'est pour ça que je pense que je la regardais. C'était comme une corvée d'y aller. Oui, moi aussi, j'avais des grandes tantes. Puis je me disais, aïe, oïe, ça avait l'air triste, cette vie-là, mais alors que je n'avais pas ce regard-là sur ma grand-mère qui avait des enfants ou sur des femmes nostalgiques qui avaient des enfants, mais elle, tu sais, je savais que la façon dont on en parlait, c'est comme elle n'a pas eu d'enfants, puis il faut… Fait que c'est ça, j'ai peur de devenir ça, puis je trouve ça fou qu'on n'est pas comme… qu'on a l'impression que les gens sans enfants et partenaires, plus seuls, même pas de partenaire de vie parce que là, c'était déjà un marié, puis à l'époque, c'était comme… Non, c'est ça, c'est ça. pas se marier à cet âge-là. Donc, elle aurait 100 keuques aujourd'hui. Mais oui, c'est bizarre. Je le sens déjà, là, ce n'est pas si pire, j'ai encore une entrentaine, mais mes nièces, je le sens des fois qu'elles me regardent et qu'elles sont comme… t'es pas à table des enfants, mais qu'est-ce que tu fais, là? T'es pas à table des enfants, mais qu'est-ce que tu fais à table des adultes? C'est ça, là. Ils sont tous deux par deux, pas toi. C'est ça, pas toi, puis on n'en parle pas, mais on sait que c'est… tout le monde sait que c'est bizarre, right? Fait que je… Non, j'y pense constamment. Fait que de l'Opture, ça m'a vraiment… en même temps, tu sais, c'est tellement traité de façon… C'est un grand film parce que l'idée que tu redevines un animal, il y a quelque chose de très poétique dans… Moi, j'aime beaucoup dans The Lobster, la fille qui a des beaux cheveux blonds puis elle demande quel animal tu veux être puis elle dit « Je veux être un poney parce que tu vas avoir une belle crignale. » Puis plus tard, tu vois un poney avec une super belle crignale qui passe puis je suis comme « Ah, c'est tellement beau puis triste, pauvre elle. » Puis quand elle dit, c'est-tu Olivia Cornon qui dit « Tout le monde veut devenir des chiens, c'est pour ça qu'il y a tellement de chiens. » C'est comme un super gossé. Oui, oui, oui. Quand elle est comme l'ample, c'est un bon choix parce que tout le monde devait être un chien. Oui, oui, puis t'as le gars qui dit « Ma mère est devenue un loup. » Puis un moment donné, je suis rentré, je suis allé au zoo puis il y avait deux loups qui m'ont regardé. Puis il y en a un, je le sais que c'était ma mère. Puis je suis rentré en cage puis pourquoi je le sais que c'était ma mère? Parce que j'hésite entre deux loups, mais c'est un des deux qui m'a pas attaqué. C'est brillant. C'est vraiment bon. C'est tellement bon. T'as raison que c'est comme un niveau de comédie parce que, en tout cas, je sais pas dans ses autres films mais dans The Lobster puis The Favourite, une comédie à laquelle t'es pas invité, on dirait. Des fois, t'es comme... Mais en même temps, on dirait que ça pourrait être juste une comédie aussi. C'est particulier, le ton, là. C'est comme ça serait tellement facile à rater mais on dirait que ça marche. Mais The Favourite, film de 2018, Yorgos Lentimos, réalisateur grec, qui a pas révélé Olivia Colman en tant qu'actrice parce qu'elle avait joué dans beaucoup de choses mais qui a... Enfin, on a vu le talent de cette comédienne-là qui joue la reine Anne. Exact. Anne d'Angleterre. Ouais. Y'a Emma Stone, Rachel Weisz et Nicholas Holt mais principalement ces trois actrices-là qui sont... Oui, c'est vraiment le trio de femmes. Oui, oui. Qui sont magistrales. C'est un film d'époque mais que c'est pas conventionnel. Je pense qu'il y a des scènes de party où ils sont habillés en jeans. Les grosses robes en jeans avec des matériaux qui n'existaient pas à l'époque. Oui. Mais c'est ça. On dirait qu'il faut le voir parce que c'est dur de convaincre quelqu'un de dire que c'est d'époque mais c'est pas conventionnel et c'est moderne. Mais c'est pas moderne genre... gimmick. C'est comme... C'est juste moderne dans le traitement. Dans comment les... Étrangement, il est sur Disney+. Ah oui? Si vous êtes abonnés à Disney+, regardez The Favourite. Intéressant. C'est ça. Mais ça, j'ai choisi juste des films relativement récents. Mais oui, The Favourite... J'adore Rachel... Je le prononce dans un nouveau... Vice. Vice. Puis elle aussi qui est aussi dans The Lobster. Il y a comme des actrices fétiches visiblement. Mais c'est vraiment le trio de personnages féminins et la complexité des relations. Puis j'avais lu que... Puis j'ai revérifié avant de venir pour pas dire n'importe quoi mais ça m'a marqué que la scénariste... C'est une historienne qui avait écrit ça. Le premier draft qu'elle a écrit, c'était en 98, genre 20 ans plus tôt. Elle apprenait des cours de scénarisation de soir. Puis elle a écrit une première version. Puis il y a une productrice qui a été vite intéressée mais qui disait... Tout le monde disait « Vous pourrez jamais produire ça, c'est trois personnages féminins. » Puis personne ne va regarder ça. Puis aussi, il y avait du contenu lesbien. Puis il y avait ça en plus mais principalement, c'était genre personne ne va s'intéresser à cette histoire de dynamique de pouvoir entre trois femmes. Puis là, apparemment, que c'est vraiment post-MeToo justement que là, il y avait tout à coup un intérêt. Tant mieux. Oui, tant mieux. C'est comme un high-roll, mais c'est tant mieux, mais c'est un peu comme « Ah, ça a pris une réalisation à propos des agressions sexuelles. » Là, il y avait comme un intérêt pour les... Puis ce qu'on sent maintenant, là, il y a comme un intérêt qui est parfois sincère, parfois non, mais à mettre de l'avant des histoires de femmes. Fait que là, ça a été produit 20 ans plus tard. On retravaillait le scénario et tout. Mais bref, ça a failli jamais voir le jour parce qu'ils se disaient « Bon, alors que c'est une histoire fascinante. » Puis c'est des faits. C'est exagéré dans le film, mais c'est une histoire vraie. Puis ce que je trouve intéressant dans le traitement de la reine Anne, c'est que souvent, plus c'est des gens de la royauté qui sont loin dans l'histoire, plus on va avoir une espèce de... Il faut être diligent avec eux. Il faut les traiter comme si c'était des demi-dieux. Puis t'as l'impression que l'inspiration d'Olivia Coleman allait regarder Donald Trump. Tellement. Pétait des coches puis elle a fait « Ah, c'est ça, je vais faire. » C'est ça, je vais faire. Parce que c'est sûrement ça qu'ils faisaient. C'est un gros bébé. C'est des gros bébés. C'est ça. Puis c'est de la monarchie, fait qu'on peut le dire. Mais t'as l'impression qu'il y a vraiment le produit de l'inceste qui se transmet génération en génération dans le film. Absolument. Elle n'est pas toute là. Non, non, non. Puis tu peux pas y faire confiance à cette personne-là. Non, non, elle n'est pas. Puis de voir que... Mais moi, ça, c'est des thèmes aussi qui me fascinent tout le temps. Mais dans un traitement plus original parce qu'il y a tout le temps ça dans les films d'époque des gens qui prennent leurs circonstances en main, en charge. Le personnage d'Emma Stone qui est encore plus... Tu sais, c'est comme la petite cousine pauvre de Rachel Weisz puis qui arrive puis qui fait comme « Moi, comment je fais pour m'élever? » Bien, tu sais, je vais utiliser... Tu sais, des relations, utiliser les gens puis c'est comme... Mais là, on dirait qu'on ne l'avait jamais vu entre trois femmes. Tu sais, c'est tout le temps... Puis oui, il y a l'utilisation du sexe puis de l'amour, mais il sait pas que ça non plus, tu sais. Mais qu'est-ce que tu disais? Est-ce que j'ai complètement perdu le film? Tu disais... Bien, je parlais du traitement historique. Oui, c'est ça. Elle, elle a regardé Donald Trump puis c'est ça puis qu'elle s'est pas gênée de faire un personnage qui, au final, n'est pas non plus 100% antipathique parce qu'elle fait vraiment pitié. Mais qui est grotesque dans tous les sens. Absolument. Puis ça, ça fait du bien de voir ça, qu'il n'y a pas comme une dignité qui est préservée. C'est fait, bien non, c'est sûr, c'est un gros bébé qui s'est fait utiliser par des gens intelligents. Puis il se maquille au plomb. C'est sûr qu'ils vont pas bien après plusieurs années ces gens-là s'est rentré dans leur tête. Ils n'en sont plus là. Oui, oui. Fait que c'est plus la lutte entre les deux autres femmes qui sont intelligentes puis qui n'ont pas le privilège de naissance mais qui ont réussi à se... Bien, je me rappelle plus Sarah s'il est née le noble ou pas. Ça, je me suis plus. C'est ça, puis tu sais, pour ceux qui n'ont pas vu le film, le poste de favorite de la reine, c'est que tu t'occupes un peu tout de la reine mais t'es aussi conseiller politique. Tu sais, c'est pas juste gouvernante, c'est pas juste femme de ménage. Non. C'est pas la personne à tout faire, tu sais, c'est qu'il y a comme un rôle plus élevé que ça, tu sais. Qui, dans ce cas-là, était, en tout cas, selon... Apparemment, ça, c'est vrai. Ça, c'est l'élément vrai. Est-ce que cette femme-là a eu une influence vraiment importante sur même, tu sais, la politique puis les décisions qui ont été prises par rapport... Les décisions militaires, tu sais, comme... C'est vraiment une influence importante. C'est ça. Est-ce qu'on envoie l'armée combattre tel pays, tel royaume? Puis on sait pas s'il y avait une relation sexuelle, par contre, là, tu sais, ce qui fait croire ça, c'est qu'elle aurait vraiment menacé de... de... Voyons, de dévoiler leur correspondance. Fait que ça a fait comme croire que peut-être il y avait comme une dimension érotique à la relation, mais ça, on le sait pas. Mais c'est sûr, c'est déjà... Moi, j'aime se penser que c'est arrivé dans les favorites, tu sais, je veux dire... C'est sûr. C'est surprenant qu'il se soit paru. Même entre... roi et favori, je sais pas c'est quoi le terme masculin pour ce poste-là, mais c'est sûr, là, puis... Parce que l'intimité, c'est là qu'elle se vivait, tu sais, je veux dire, les couples étaient purement fonctionnels, puis nous, on aime bien rajouter la couche d'histoire d'amour puis de romantisme à ça, mais je veux dire, c'est pas du monde qui dormait collé, là, c'est du monde qui faisait des enfants puis des alliances, mais tu sais, fait que c'est sûr que l'intimité puis les échanges plus profonds, venaient dans ces relations-là avec tes favorites, fait que ça, c'est intéressant aussi, tu sais. En ouverture, je l'ai dit, t'as un parcours fulgurant en humour. Oui. Je veux pas dire qu'on ne voyait pas venir, mais tu sais, la fille qui est avocate, qui a pas écrit, qui fait de l'impro, oui, mais qui arrive puis, oh, ça va vite, là, puis tu montes, tu montes, tu montes super rapidement puis là, t'es rendu avec une série sur Illico qui va, c'était à Cannes qui ça a été présenté? c'est Audrey Revenu, si tu te mêles, de série de Florence Lombré, mais c'est normal. T'es pas Florence Lombré? Non, non, mais c'est qu'à toutes ces séries, non, on est allé à... Attends, attends, non, je refais mon podcast au complet, désolé, mais c'est pas Florence Lombré. Pardon, je m'en allais écrire à Pascal Cameron pour lui dire, hé, vraiment cool. Hé, vraiment cool. Mais non, c'est pas... C'est... On est allé à Cérymania puis à la Bioginale. Je savais que c'était en Europe. Mais Florence est aussi allée à Cannes. C'est ça. Mais... Imaginais-tu que t'aurais un parcours qui serait aussi rapide puis... As-tu ressenti des fois, peut-être pas de la jalousie, mais une espèce de regard de... Hé, ça va bien, c'est des affaires à elle. Hum... C'est une bonne question. Oui, j'ai senti que ça allait vite puis moi, tu sais, j'ai tout le temps le syndrome d'imposteur dans... OK. Peu importe le chapeau que je porte, que ce soit en stand-up ou en écriture ou, tu sais... Puis je suis consciente que j'ai eu une grosse poussée de par des liens sociaux. Puis je dis pas que c'était comme... pas mérité, mais je veux dire, les amis... Je les appelle les amis d'impro m'ont donné des chances, tu sais, que j'ai saisies, je pense, mais les occasions sont venues... Il faut, tant mieux. Les occasions sont venues beaucoup de ces liens-là, des gens qui m'ont fait confiance, que ce soit Florence Lompré ou, tu sais, j'ai travaillé avec Anne-Élisabeth que je connaissais de l'impro, mais tu sais, il y a eu beaucoup de... L'impro m'a donné beaucoup, bref, et à la fois en... en termes de comme me préparer à écrire, mais aussi par les liens sociaux, fait que oui, des fois, j'ai cette impression-là. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a eu des regards... Bien, c'est sûr qu'en même temps, moi, j'arrive... J'ai commencé le motard, fait que j'arrive à un moment où je pense que l'atmosphère a changé pour le mieux. C'est moins compétitif. Tu sais, je ne fais pas de stand-up, fait que je ne pourrais pas dire, mais j'ai l'impression que c'est moins... J'ai toutes mes amies, en fond, fait que je vais parler de mes observations, mais j'ai l'impression que c'est plus coopératif que compétitif maintenant. Oui. Puis, avec les filles, moi, c'est ça que je sens beaucoup. OK. Il n'y a pas... En tout cas, s'il y en a de la jalousie, je ne m'en rends pas compte. Tu ne sens pas que tu vas devenir la favorite de Lise Dion? J'aimerais ça, mais elle ne me le demande pas. Non, mais... J'adorerais ça. Non, mais je ne sens pas que je suis en voie d'être la favorite, mais je sens, c'est ça, je sens que c'est très collaboratif entre les filles qui se tiennent beaucoup ensemble. On est très... On se réjouit des autres, ça a l'air super cliché, mais ça, je sens que c'est vrai. Est-ce que je sens que des fois, que je n'ai pas rapport? Oui, parce que... Mais là, le prochain stand-up, ça a aidé quand même. J'ai rencontré plein... Avant de faire le prochain stand-up, des fois, j'arrivais dans des soirées d'humour et je ne pense pas que c'était malveillant, mais des fois, je sentais que le monde était comme... T'es qui, tu sais? Fait que, tu sais, oui, il y a des tensions, c'est sûr, à ce niveau-là, des fois. Fait qu'il faut... Tu fais ta place et tu essaies de ne pas penser à ça, mais oui, des fois, je sens que je n'ai pas rapport parce que j'arrive de l'impro. Mais en même temps, il y en a d'autres qui sont arrivés de l'impro avant. Ah, beaucoup, énormément, énormément. Pas obligée de faire l'école, mais non, mais moi, j'ai été bien... Je ne peux pas me plaindre. J'ai été vraiment bien reçue. Ça a commencé comment, l'impro? L'impro, très jeune. OK. Puis je suis reconnaissante d'avoir fait de l'impro jeune parce que je suis certaine que je n'aurais jamais eu le courage de monter sur une scène rendue à... Même pas à l'âge adulte, je parle de 19 ans, j'aurais été trop self-conscious déjà. J'ai commencé genre en secondaire 2, mais je l'étais self-conscious, mais comme pas assez pour ne pas monter sur une scène et faire d'horribles improvisations rimées. Fait que j'ai commencé au secondaire puis j'ai vraiment jamais arrêté. C'est l'affaire que j'ai... Même quand j'étais avocate, j'en faisais tout le temps. Puis quand... En fait, quand je faisais de l'impro, beaucoup les autres improvisouses, improvisatrices allaient beaucoup faire le conservatoire puis il y en a beaucoup qui devenaient comédiennes. Puis moi, ça, pas une grande interprète, moi, fait que ça ne m'a jamais comme interpellée. J'ai jamais pensé devenir comédienne, jamais. Fait que j'étais comme, ah ben moi, je fais de l'impro, mais j'ai... C'est un hobby en quelque sorte. C'est un hobby pour moi, fait que je vais étudier puis je vais faire mon droit. J'avais quand même beaucoup de pression parentale pour faire droit, mais j'étais comme, ah ben moi, c'est un passe-temps. Puis là, quand j'ai comme pensé à l'écriture, on dirait que ça n'existait même pas comme job dans ma tête, l'écriture. Puis là, quand j'ai réalisé ça, je me disais, ben moi, c'est ça que j'aime dans l'impro, c'est écrire, c'est comme les idées, c'est les jokes, c'est comme, c'est pas jouer un personnage. J'en ai deux personnages, j'en ai... C'est comme, j'en ai pas... J'ai pas de range, là. Mais l'aspect écriture de l'impro, m'en aime beaucoup, tu sais. Mais comment tu t'es retrouvée à être dans la LNI? Ben, c'est deux crises de bons personnages que j'ai. Mais oui, ben je me suis retrouvée dans la LNI à force d'en faire, dans le sens, j'ai été dans la... Quand je suis à Montréal, j'ai fait de la limonade. C'est un peu le parcours, ben pas typique, mais tu sais, Sprite, limonade, après ça, l'im, j'ai été dans la lime longtemps pis la LNI va beaucoup puiser dans la lime. Mais dans ta tête, c'était encore un hobby, même rendu à la LNI ou là, c'était comme, OK, non, je peux prendre ça. Oui, c'était encore un hobby. Je pense que je trouvais ça, tu sais, comme la LNI, c'était sûr, j'allais le faire parce que ça veut dire tellement quelque chose pour moi, tu sais, d'avoir, je veux dire, mes idoles de jeunesse étaient dans la LNI. Fait que rendu là, c'était plus un genre de je veux le faire. Je pense que j'aimais, je préfère jouer à la lime, j'ai plus de fun à la lime, mais la LNI, c'est trop, l'institution voulait trop dire quelque chose. Fait que, je, oui. Mais, tu me diras si je me trompe, mais j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent, c'est la Ligue nationale, carrément, qui se retrouvent là pis qui se disent, ah, ben, c'est cool. Ah, ben non, mais je veux pas dire que c'était ça, c'était pas genre, ah, je vais le faire. Non, non, j'étais excitée dans la LNI. Mais de le voir encore fait réfléchir, parce que j'étais comme, ben là, peut-être que j'ai assez de, peut-être que j'ai ce qu'il faut pour au moins tenter ma chance dans le domaine, mettons, artistique, disons-le, at large, là. Fait que, tu sais, l'écriture, pis le stand-up, ça a été une révélation à ce niveau-là aussi, parce que ça correspondait plus à ce que moi, j'aimais dans l'impro, pis j'étais comme, ben, peut-être que c'est ça que moi, ça va être ça, mon médium à moi, tu sais. Ouais. Fait que, oui, non, c'est peut-être d'atteindre la ligne, ça a peut-être été une espèce de, ah ben, pourquoi ne pas l'essayer, si je me suis rendue là, il y a peut-être quelque chose à développer. Pis à quel moment, tu t'es dit, moi, je quitte le droit, pis je me concentre 100%, l'écriture, le stand-up, l'humour. Mais je commençais à avoir des petits contrats en halte, je pense que j'écrivais sur une carte blanche d'Anne-Élisabeth, mais je me rappelle plus du timing, mais là, pis aussi, tu sais, il faut dire, parcours d'un avocat de litige, j'avais pas l'impression que c'était fait pour moi. Après ça, j'aurais continué quand même s'il n'y avait pas eu autre chose que je voulais faire, si j'étais pas malheureuse au point de quitter pour faire n'importe quoi, mais j'ai comme vu une porte de sortie attirante de faire comment je vais essayer ça, je vais prendre une année pour le faire, pis au pire, je reviens au droit, pis je paye encore mes cotisations au cas où. OK, ah oui. Mais ça, c'est ça, ça me manque pas à ce point-là. Comme je te dis, c'est vraiment juste le bureau qui me manque, parce que quand ils me parlent de leur dossier, je trouve ça stimulant pis le fun encore, je suis intéressée par le droit, mais je trouvais ça stressant, je pense pas que je t'ai faite pour être avocate, comme je te dis, je déteste le conflit, ça prend quand même des gens qui sont, pis je le dis comme une qualité, ça prend des gens qui sont bons dans le conflit, qui sont capables de s'élever au-dessus de l'émotif, de bien comme, c'est ça, ça demande des qualités personnelles que souvent, je pense pas que j'étais faite pour ça. Peut-être qu'il y aurait autre chose en droit qui aurait été plus, qui m'aurait mieux correspondue, mais je t'ai pas faite pour ça, par les bêtes, par les avocats au bord, j'étais comme, ça me chiquait trop à chaque fois. Il y a un autre film dont tu voulais parler, on va le faire rapidement. Rapidement. 1981 de Ricardo Trogi. Ben c'est ça, ça que tu veux dire, on va faire un 5 minutes là-dessus. Je voulais mettre un film québécois, mais j'ai donc hésité, pis je savais pas lequel tasser, mais oui. Avec Jean-Carles Boucher principalement, qui joue le rôle d'un jeune Ricardo Trogi, Ricardo Trogi qui fait la narration, Sandrine Bisson qui est sa mère, l'incroyable mère de Ricardo. Qu'est-ce qui t'a marqué de 1981? J'imagine que c'est un trip nostalgique. C'est un trip nostalgique, c'est comme, c'est une bonne comédie québécoise, qu'on peut pas dire de toutes les comédies québécoises, mais ça se passait en plus à Saint-Fu, c'est comme exactement où j'ai grandi. Ben moi j'étais à Caprouge, mais je veux dire, les références, c'est comme Le Pérette, tout ça c'est des affaires que tu connais. Moi je suis trop jeune avec Le Pérette, mais je veux dire, c'est vraiment comme, c'est à côté de chez nous. Bon sang. Oh il est super bon. Parce que moi ça m'impressionne tellement des enfants acteurs bons de même. Pour moi c'est comme des phénomènes, ça arrive une fois de temps en temps, ça se peut pas un enfant bon de même. On dirait que c'est comme, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse jouer avec cette vérité à cet âge-là. Ça me, un peu comme dans, je sais qu'on en serait juste cinq minutes, mais je sais pas si t'as vu Command Command. Non, j'ai pas vu Command Command. Tu l'en regarderas. C'est avec Joaquin Phoenix. Oui, puis un enfant qui est, qui a pas de bon sens. C'est un prodige. Il joue même pas dans son accent. C'est comme, il prend l'accent américain puis c'est, je pense qu'il y a des dialogues improvisés un peu. Puis en tout cas, ça a pas de bon sens son niveau de, son naturel. Puis son, c'est vraiment, je trouve ça quasiment bizarre. Ça me, Toi qui as deux personnages. Oui, c'est ça. Je suis comme, comment ils font? Mais, fait que, 1989 pour moi, c'était mon préféré des trois aussi. Mais je veux dire, Jean-Carles, c'est ça. C'est comme, je n'ai réécouté des scènes. Puis je suis comme, encore, j'arrivais à la même conclusion. Puis je me souviens avec mon ami, Jean-Philippe Durand, qui est un grand cinéphile, au moment où c'est sorti le film, je sais pas, j'avais quel âge, mais on était comme, c'est le meilleur acteur québécois, dans le sens que, comment ça qu'il est bon de même? Oui, oui. Comment ça qu'il est drôle de même? Puis quand sa mère le chicane... Oui! Tu sais, puis elle finit en gros plan, puis tu fais, ah, ma mère m'a déjà parlé de même. Oui, c'est ça. Parce qu'elle aussi est... Elle aussi est magnifique, c'est ça, mais tout le monde dans le film est au sommet de son art. Oui, puis Sandrine, puis là, moi, je veux dire, je suis biaisée parce qu'elle joue dans Le temps des frambles, puis elle a été extraordinaire. Mais ce rôle-là l'a vraiment révélé, puis comme, c'est tellement un bon personnage, puis un... Mais c'est ça, non, je pense que c'est vraiment pour les performances que ça avait été un coup de cœur. Oui, puis c'est ce qui fait que la comédie marche aussi bien dans ce film-là. Oui. Tu sais, c'est pas la narration. La narration est cool. Ben, tu sais... Non, non, c'est le fun. C'était rafraîchissant, en fait. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est le trip nostalgique, mais c'est genre, ah oui, c'est ça aussi. Oui. Oui. On va faire une courte pause. Oui. Et au retour... Ah oui, c'est parce que là, le film a changé, ton film de laitesté, fait que toi, toute ma présentation a changé. Mais j'ai pas de présentation, mais on va parler de long en large, non pas de Céline, mais de Aline. Oui. Dans le... Ce que je considère comme étant le meilleur film possible sur la vie de Céline Dion, ce que tu n'as vraiment pas aimé. il n'y a rien. Mais vraiment pas aimé. J'exagère dans le sens, je voulais en parler, puis... Mais on en reparle au retour. Euh... 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 Et... De quoi on parle après? J'ai oublié, moi aussi. Euh... C'était... Oh, you've got me, hein? You've got me, oui, c'est ça. Est-ce que j'ai... Mon Dieu, j'ai l'impression d'être... D'être assuré encore jeune devant mon texte qui est... Ha, 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 ha! Faire comme... Mais là, je perds ça mon texte. Moi, j'avais une bonne blague par rapport à ça. Mais là, c'est la meilleure blague de la fin de semaine. C'est ça. La blague, c'est... Est-ce que toute notre discussion qu'on vient d'avoir aurait pu être résumée à un courriel? C'est ce qu'on va savoir avec You've got me, elle. Ah, je te comprends l'avoir cherché, elle était bonne. Ha, 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 ha! Pas tant. Je profite de cette pause pour vous remercier d'être toujours présent en aussi grand nombre. Je prends également ce moment pour vous rappeler qu'On jase de film est disponible sur Patreon au www.patreon.com barre oblique On jase de film. Vous y retrouverez des podcasts exclusifs comme L'Armoire à cassettes où ma sœur Geneviève et moi revisitons les films qui ont marqué notre enfance ainsi que l'émission Amour et Flamèche où je fais découvrir les films Marvel à ma meilleure amie Camille tandis qu'elle me montre toutes sortes de comédies romantiques. Parlant de Patreon j'aimerais maintenant remercier les personnes suivantes Daria Desjardins Elisabeth Richard Fanny Gauthier Gabrielle Bordelot Jen Sincere Hélène Théberge Jeff Lebel John Vanence Lucie Noémie Bellefleur Stéphanie Vandelac ainsi que Tout simplement Joe Pour vous abonner visitez le www.patreon.com barre oblique On jase de film En terminant si vous avez deux petites minutes vous pouvez toujours nous laisser 5 étoiles sur iTunes et vous abonner à notre chaîne YouTube Et comme à l'habitude ne vous gênez pas pour m'envoyer vos listes de films j'aime toujours discuter avec vous De retour à On jase de film avec mon invité Suzy Bouchard avec qui en première partie on a jasé de Force Majeure Mystique River et ça aussi The Favorite t'as changé t'as changé le pacing de l'émission à quelques reprises c'est ça ben non ben c'est pas grave c'est toujours le fun très indécise je suis une balance je crois pas moi aussi mais oui non non je suis pareil j'ai enregistré mon épisode avec Pierre Lec-Racine de Trois-Biard puis tout le monde me demandait tout le temps c'est quoi toi tes films quand j'ai parti le podcast puis c'était toujours ça changeait ça te mettait une pression de choisir comme des coups de coeur tu sais quand même ouais ouais c'est comme qu'est-ce qui me définit ouais c'est intense tu penses trop à ça c'est ça ton film détesté c'est Aline un film qui est sorti il y a quelques mois fin 2021 début 2022 réalisé par Valérie Lemercier qui met en vedette Valérie Lemercier dans le rôle de Aline Dieux une genre de chanteuse québécoise qui devient une vedette internationale ouais 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 Sylvain Marcel un genre d'impressario qui tombe amoureux de sa petite chanteuse ouais on va dire comme ça Daniel Fichaud qui joue une genre de mère qui aime faire des pâtés puis qui aime faire des tartes puis qui aime faire de la bouffe Antoine Vézina un frère qui est toujours présent pour sa chère Jean Bobin qui est toujours là pour sa chère sœur Aline rend que la fortune en bon papa c'est quoi ce film-là Aline c'est tellement un objet étrange mais en même temps je le mets dans le film détesté parce que je voulais qu'on en parle puis il y a des affaires que j'ai détestées dans ce film-là mais je suis quand même contente qu'il existe ce film-là dans le sens comme j'en voulais un moi aussi un biopic de Céline puis je peux pas reprocher à quel point c'est une proposition entière et... il y a des dévouement il y a des dévouements pour Céline dans ce film-là écoute c'est... c'est pas... ça a pas été botché cette affaire-là mais il y a des... mais certaines affaires oui mais... fait que tu sais je dis détestée parce qu'il y a des affaires qui me rend... tu sais j'adore Céline comme tout le monde fait que tu sais il y a des choses qui m'ont rendue agressive mais il y a des choses que j'ai aimées aussi dans le film c'est juste c'est tellement... je trouvais que c'est une expérience éprouvante de le regarder ok mais... par moment mais il y a quand même des... tu sais moi mettons les bouts à jouer Céline enfant je trouve que c'est pas regardable mais... mais... mais je veux pas réduire le film à ça parce que c'est pas que ça c'est juste que tu sais je... moins le fait que... mais déjà le fait qu'elle joue Céline mais c'est son projet mais je veux dire elle aurait pu prendre une actrice québécoise peut-être oui mais c'est vous une française qui l'a mieux là dans ce sens c'est même pas... oui parce que l'accent il était vantable il était vantable sauf dans le bout pis là il y a comme un bout où elle l'a mieux pis là on se disait avec Jean-Philippe encore une fois je veux juste c'est Jean-Philippe c'est le plus drôle et le plus brillant mais on se disait comme on dirait que c'est comme la bout de l'entrevue avec Julie Snyder qui est jouée par Diane Walker où là elle l'a mieux pis tu te dis ça part tout de là cette affaire-là c'est-tu comme elle l'avait bien elle limitait bien cette entrevue-là devant des amis pis là elle s'est convaincue qu'elle pouvait le faire mais comme tout le long d'un film c'est autre chose moi j'ai plein de théories sur ce film-là ok je veux tout savoir entre autres cette entrevue-là avec c'est pas Julie Snyder dans le film c'est Karine pis Julie Snyder je sais qu'elle n'a pas aimé le film parce qu'elle a reçu la famille Dion qui ont détesté ben des membres de la famille Dion qui ont détesté mais je comprends pourquoi ils ont aimé ça y'a aucun biopic qui sort pis que la famille est contente ça existe jamais c'est sûr que tu te sens mal le dépeint mais oui c'est ça mais je pense que Julie a vu ça pis elle a fait ok c'est comme ça qu'elle me voit quelqu'un qui fait des entrevues niaiseuses et insipides parce que ça ressemble à ce qui aurait de plus mauvais dans un podcast cette scène-là parce que c'est juste Aline c'est sûr de pas l'appeler Céline mais c'est juste Aline qui raconte une anecdote qui va nulle part oui mais elle a raconté pour lui cette anecdote-là en même temps c'est comme je m'en rappelle très bien quand elle raconte cette affaire-là fait que c'est quand même notre Céline mais c'est juste que bon moi je dois dire que j'ai adoré Sylvain Marcel par contre dans le film je le trouve vraiment bon pis ça fait partie du problème parce que ça me fait aimer plus René que Céline et je ne veux pas être dans cette posture morale et émotive parce que c'est Céline que j'aime c'est pas René pis là on dirait que j'haissais tellement Aline que là ça m'énervait après ça c'est sûr qu'il y a des affaires qui sont grosses à se perdre dans sa maison pis tout ça mais comme ça c'est l'évidence la scène des parents m'a touchée quand ses parents viennent la voir quand elle chante My Heart Will Go On ouais ça j'ai trouvé ça touchant pis je trouvais qu'Antoine était bon dans Jean Bobin même si la proposition Jean Bobin est absurde moi ça me fait rire la discussion québécoise elle est bonne elle est vraiment bonne mais moi ça me fait rire que tous ses frères s'appellent Jean quelque chose c'est un bon gag c'est juste c'est juste que c'est Céline mais c'est juste oui mais je comprends mais il y a quand même des bouts où elle est trop niaiseuse pour moi pour que je pardonne je comprends parce que là en plus on la voit dans l'intimité pis tu sais Céline le côté de tout over the top qu'on voit dans sa persona médiatique je peux pas nier ça je veux dire je peux pas dire qu'elle se présente tout le temps tu sais je l'ai vu moi aussi je les connais toutes par coeur les entrevues YouTube de Céline qui dit de la merde mais qu'elle soit genre de même dans l'intimité qu'elle demande à Renée ben là je l'appelle Renée c'est quoi son nom Guy Claude Guy Claude qu'elle demande à Guy Claude d'être sa maman un petit peu tout de suite à un moment donné genre sont comme ensemble pis elle s'ennuie de sa mère pis il y a un peu qui fasse sa mère tu sais je veux dire on dirait que là de la dépeindre comme une hostie de folle dans l'intimité ça allait trop loin pour moi je venais pas c'est ça moi ce que je trouve brillant du film c'est pis ça tu sais j'ai vu des gens c'est peut-être de la mauvaise foi de ma part mais quand des gens reprochent l'accent français de Céline dans le film l'accent québécois ma réponse c'est t'as-tu déjà entendu Céline parler en québécois c'est pas mieux c'est pas mieux c'est pas non c'est ça son accent québécois Céline est rendu fake t'sais c'est pas ça c'est vrai par contre pis je suis comme ben oui je pense pas que Valérie Lemercier jouait ce niveau-là contrairement mais t'as raison t'sais il y a quelque chose Céline t'sais je veux dire c'est quand il y a eu une couple d'années je suis allée la voir en show au Centre-Belle pis c'est ça quand elle essaie de jouer la québécoise c'est raté on est allée à Cabanasuc pis t'sais elle en met tellement pour être pour être cette bonne Céline québécoise je suis donc proche de vous mais en même temps quelle vie pis je sais pas en même t'sais j'aurais pas voulu moi m'aventurer sur le terrain d'une biopic de Céline parce que comment tu comment tu racontes cette vie-là sans prendre position sur sur ce qui est arrivé pis je dis ce qui est arrivé c'est pas comment elle a pas subi sa vie mais je veux dire c'est quand même c'est ça c'est c'est ouais je sais pas je peux pas dire comment j'aurais fait le film moi c'est juste que c'est ça j'ai été agressée par certaines scènes c'est pour ça que je disais avant la pause que pour moi c'est la meilleure façon de peindre Céline parce que de un ce film-là pourrait pas se faire ici parce que justement c'est trop proche de nous peu importe l'actrice qui va la jouer elle va être critiquée peu importe pis ça va être pire qu'elle a pas l'accent ça aurait été qui sûrement Karine Gontier ça aurait pu être Karine Gontier ouais ouais Karine Gontier aurait été phénoménale mais t'sais encore là à quelle âge t'sais est-ce que t'as fait toute sa vie est-ce que t'as fait euh non non c'est sûr t'as raison personne pis personne pis personne n'aurait t'sais 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 pas pis on a juste pas l'argent pour faire ce film-là ici je pense que c'est 100 millions d'euros ça a coûté quelque chose comme ça non peut-être pas 100 millions non non j'exagère peut-être 50 millions d'euros il y a aucun film québécois qui a les moyens de se payer ça non non pis ouais t'as raison t'as raison c'est peut-être la seule façon mais j'ai haït la fin aussi je dois dire ok quand elle chante ouais c'est ça mais ça c'est con parce que tout le long le film t'a dit hey cette femme-là est pas ordinaire pis on finit avec elle qui chante ordinaire non ça réservait que ce n'était qu'un rêve ou quelque chose c'est ça mais comme qu'est-ce qu'elle essaie de nous dire c'est qu'au fond elle pouvait être ordinaire qu'est-ce que tout le film t'a dit le contraire moi j'ai adoré en fait quand elle se promène dans Vegas ouais 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 mon moment préféré c'est quand elle croise deux gars déguisant Elvis qui disent hey tu ressembles à Aline mais tu l'as pas c'est exactement ça le film ça je trouvais ça phénoménal c'est bien mais je pense si on faisait un film de Céline au Québec je voudrais juste voir la semaine où René est mort ah mon dieu oui mais voilà tu l'as la solution ça serait le film intéressant mais tu l'as la solution ça serait ça il faudrait pas aller faire toutes les étapes de sa vie c'est ça mais les gens chialeraient parce que c'est sûr que les gens chialeraient pis c'est comme ben là on voulait voir la vie de Céline on voulait pas juste voir 5 minutes dans sa vie parce que l'église des finirions nationales pis en plus il va y avoir un film c'est comme les gens chialeraient c'est ça c'est la première à chialer c'est encore là c'est super épineux d'aborder la question de Céline mais t'as raison que de le prendre sur une courte durée ça serait la solution ou c'est Céline qui revient quand elle ne s'en parle mort c'est comme si tu c'est ça mais tu sais un moment précis dans sa vie comme ils ont fait le film sur Jackie Kennedy qui est juste la semaine entre la mort de John F. Kennedy et quand il est parti de la Maison Blanche ou comme ils ont fait avec Spencer moi c'est ça ouais ouais moi c'est ça que je veux voir c'est un petit moment dans sa vie pis c'est tout ce qu'on va voir mais qui en dit long parce que tu vois toutes les dynamiques c'est ça exactement parce que de A à Z on dirait que c'est comme non c'est ça pis ça avait juste l'air d'être des découpures de 7 jours oui pis la chronologie était pas tout le temps respectée dans les looks je dois dire que des fois il y avait des looks c'était complètement anachronique elle avait comme son look de 2008 genre avant Titanic en tout cas c'était comme je me rappelle plus exactement mais c'était flagrant c'était comme il y avait pas il y avait eu des manques de rigueur au niveau de la DA mais tu sais pourquoi encore là c'est une théorie mais pourquoi ils ont choisi de garder Valérie Lemercier enfant plutôt que d'aller caster une enfant c'est que là ils auraient dû parler de la pédophilie de Renée parce que là ça aurait été trop pis ils ont changé des dates aussi ils ont changé des âges ils ont changé des âges je pense qu'ils ont changé des âges oui on dit qu'elle avait 21 ans mais je pense que dans la vraie vie elle avait peut-être pas 21 ans quand elle a fait l'Eurovision non peut-être pas elle avait 18 c'est sûr ouais c'est ça mais il y a des petits enfants même si il avait pris une enfant ou une jeune une jeune adulte tu peux moins bien t'en sortir tu peux moins bien faire révéler une belle histoire d'amour qu'elle a la même face qu'à la fin fait que il n'y a plus d'âge rendu là moi j'ai l'impression que ça a été peut-être que ça nous a détourné de cette parce que tout le monde je me disais ah ça avait été une enfant qui aurait joué ça ça aurait été malaisant de la voir avec le même comédien ouais c'est ça puis qu'elle veut aller le rejoindre dans sa chambre puis tout ça tu fais comme oh boy il y a un gag super gratuit sur Ginette Renaud aussi oui c'est comme qu'est-ce qui se passe ouais 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 c'est quoi cette flèche là il y a un bout où Maman Dion puis Aline on va juste l'appeler Maman Dion sont dans leur chambre c'est avant l'Eurovision puis Maman Dion est comme ben nous autres on va rester dans la chambre puis René Guy-Claude fait juste dire ben moi je me couche pas tout de suite mais tu sais moi ce que ça va faire puis je passe à rien c'est pas nécessaire mais cette phrase là moi je me couche pas tout de suite quoi ? ben bien t'en fasse monsieur d'accord monsieur vous touchez quand vous voulez qu'est-ce que ça va faire mais ce que je trouve fou d'un film comme Aline c'est que toutes les critiques que j'ai lues tu sais justement c'est over the top c'est fake c'est clinquant ils en mettent trop ouais maintenant décris-moi Céline avec d'autres mots puis c'est pour moi celle-là est à l'image quand même de Céline de Céline parce qu'elle reste énigmatique comme personne oui c'est ça c'est qu'on n'a pas accès on se dit ça se peut pas que ça soit ça Céline fait qu'on a accès à quelque chose qui peut la vraie affaire personne ne comprend sa vie tu sais quand quand elle dit je suis tombé sur un bout d'entrevue d'elle l'autre jour où elle disait qu'elle avait amené ses enfants à Disney la première fois que j'ai amené mes enfants à Disney blablabla je me suis pas trop c'était quoi la suite mais tu sais c'est sûr que t'as les moyens de faire fermer le parc pour toi c'est sûr mais oui puis qu'elle a ils vont aller faire un circuit pour elle pour 40 à Disney tu sais elle vit pas dans il y a pas de fil d'attente pour Céline il y a pas de moment où tu sais pas juste à Disney mais à la banque elle fait pas la fil tu sais nulle part qu'elle attend nulle part que tu sais c'est quoi sa vie je comprendrais même pas ce que c'est non c'est ça c'est le constat que c'est juste pas possible tu renonces à la normalité ou à même proche quelque chose de proche d'une vie normale oui c'est ça puis la solitude pour ça t'aurais raison la fin c'est comme il touche à ça un peu la solitude qui vient avec ça c'est ça quand il y a même plus René qui faisait partie du projet du Claude pardon ça va vite mais c'est ça ça c'est que je reproche au film c'est que ça va tellement vite il y a des ellipses des fois tu as l'impression que c'est un ramassis de fun facts trouvé dans des revues comment il se parlait quand elle ne pouvait pas parler puis qu'elle communiquait avec sa mère en code des fois ça donne l'impression qu'elle a pas voulu il y a plein d'affaires qui sont inutiles plein de scènes que tu fais ça sert à quoi de raconter ça mais t'as raison ça réduit juste la mort de René oui t'aurais dû leur dire t'aurais dû leur dire ben écoute j'ai appelé Valérie j'ai son numéro I guess ton plaisir coupant maintenant You've Got Mail de 1998 réalisé par Nora Ephron qui m'en veut d'être le sympathique duo romantique des années 90 Meg Ryan Tom Hanks Greg Canary Dave Chappelle pardon ah mon dieu oui t'as raison mais oui j'avais complètement oublié que Dave Chappelle était là c'est quand j'ai regardé la page IMDB hier j'ai fait Dave Chappelle c'est que je l'ai vu à un âge où je savais pas c'est qui Dave Chappelle mais là je suis comme oui je me rappelle qui l'en fait moi mais oui mais un choix douteux je pense selon toi mais You've Got Mail mais je voulais je tenais à prendre un vrai plaisir coupable gênant je voulais pas tricher en prenant comme une comédie romantique qui a qui a un aura de quand même de grand ou de bon film que tu fais ouais c'est pas un plaisir coupable pas un plaisir coupable d'aimer je te donnais Notting Hill comme exemple mais tu sais des comédies romantiques qui ont été bien reçues par la critique non tu sais You've Got Mail c'est quand même un petit peu un petit peu c'est très quétaine pis c'est pas un grand film mais avec une morale très douteuse à la fin une morale très douteuse ben oui mais en même temps je comprends vas-y défendre moi non je vais pas défendre mais c'est une même comme c'est sûr l'amour triomphe mais l'amour triomphe au-delà des ambitions au-delà de ouais Amazon pas Amazon mais Renault Bré ou je sais pas c'est quoi c'est ça lui lui il y a un équivalent de Renault Bré slash Charchambault pis elle elle veut avoir les librairies Pauline pis je me rappelle même plus ça fait longtemps je l'ai vu je l'ai vu souvent mais ça fait longtemps est-ce qu'ils nous font même pas miroiter une petite l'espoir qu'elle va changer ses pratiques commerciales ou non même pas ils marchent dessus je me rappelle même plus je l'ai vu c'est en 1998 donc j'ai dû le voir en 1999-2000 ben ma mère l'a sûrement regardé pendant que je jouais aux Sims ouais ça a joué à la télé en arrière genre à TV un soir pis je faisais d'autres choses pis je regardais de temps en temps mais je connais quand même l'histoire un peu mais je pourrais pas te dire dans les moindres détails si elle elle change ses pratiques commerciales pour lui non ça je pourrais pas te dire parce que c'est ça je pense qu'à la fin tu te dis peut-être qu'elle va le convaincre peut-être non mais je l'aime ce film là quand même parce que c'est vraiment Meg Ryan Tommings que j'adore Sleepless in Seattle je l'aime beaucoup aussi je l'ai réécouté à Noël je pense que c'est peut-être même meilleur je sais pas Sleepless in Seattle c'est bizarre parce qu'ils sont pas ensemble pendant tout le film ils se voient juste à la fin fait qu'il y a pas comme les c'est moins jouissif si t'aimes ce duo là t'as le goût d'y avoir joué ensemble pis dans You've Got Mail ils sont dans une dynamique tendue de comme s'est tenu pis pas s'aimer tout le long fait que c'est comme c'est ça qui est bon dans le film là c'est-tu Sleepless in Seattle qu'à la fin il fait un coeur avec les fenêtres d'un building ou c'est-tu dans ça? ça se peut oui à la fin ils se rejoignent au top de l'Empire State Building ouais c'est ça avec son fils ouais c'est là qu'il se voit pis la première fois en fait ben elle l'a vu mais ils sont comme pas parlé ouais ouais ce qui m'a mis en erreur c'était Seattle pis c'était comme mais il y a pas l'Empire State Building à Seattle non non mais c'est ça à la fin il finit à New York parce que lui il était à Seattle mais d'ailleurs il y a une bonne parodie de ça dans Mindy Project je sais pas si t'avais que cette émission là de Mindy Project qui a reprend elle joue beaucoup avec les codes de la comédie romantique dans toute sa série pis il y a ça à la fin ouais elle arrive au sommet super essoufflée ouais mais oui Tom Hanks McRion pis ma mère aussi ma mère capotait sur ça elle écoutait ça beaucoup mais c'est un beau duo pour vrai c'est une super bonne actrice pis dans ses films là When I Met Sally c'était pas avec Tom Hanks mais comme j'y réécoute pis je la trouve vraiment bonne encore et belle et attachante je veux dire je l'aime Meg Ryan les années 90 qu'est-ce que t'aimes des comédies romantiques j'aime dans les comédies romantiques tout ce qui fait que je suis encore célibataire aujourd'hui c'est-à-dire tous les mensonges qui m'ont été qu'on m'a fait miroiter mais oui non j'aime que ça finisse bien j'aime non j'aime le build-up j'aime même quand je sais comment ça va finir il y a un réconfort j'en écoute j'en écoute moins qu'avant mais tu sais à cette époque-là c'était ça il s'en fait beaucoup moins qu'avant aussi il s'en fait beaucoup moins et pis tu sais on écoutait ça parce qu'on pensait que c'était juste ça qui s'adressait à nous dans le sens il y a aussi ça c'est venu avec le on était comme un peu conditionnés à aller vers ça pis même les comédies qui essayaient de déconstruire ça revenaient toujours dans les mêmes patterns oui oui ils vont venir ensemble quand même ils vont venir ensemble quand même fait que je suis pas sûre que c'est par à quel point c'est par choix qu'on regardait ça ou parce que c'était comme Mark était pour nous pis on mais j'en regarde j'aime les tu sais films de Noël Hallmark ah ouais mais non mais pas ceux qui sont vraiment de la merde j'aime ah il y en a une pis là j'ai oublié le nom j'en ai écouté une série finlandaise je pense je retrouverai le nom mais qui était comme très les codes de Hallmark mais mieux fait il y a moins que ce soit bien fait pis tu sais ouais When Harry Met Sally je sais que c'est le temps la préférée de tout le monde moi je pense que Sally à la fin comme à à settle parce qu'elle rende vieille là tu sais je pense pas que c'est aussi romantique que les gens veulent croire que ça l'est mais non non ben je pense aussi tu sais un moment donné dans When Harry Met Sally elle a dit bientôt on va être en l'an 2000 pis je vais avoir 40 ans oui pis je l'avais revu il y a pas longtemps non mais c'est pas 40 je pense c'est genre c'est même pas 30 ah oui elle a dit bientôt je vais avoir 40 ans c'est genre qu'elle est jeune quand même oui c'est ça ouais elle pleure pis elle dit bientôt je vais avoir 40 ans pis là tu dis ouais mais c'est genre en 2000 que tu vas avoir 40 pis elle est comme ouais mais c'est bientôt c'est bientôt pis elle a 32 genre elle a 32 genre moi ça l'année passée je fais le calcul pis je fais ah ben non mais parce que c'est ça quand tu regardes ces films là c'est comme dans le mariage de mon meilleur ami oui ils font un pacte de se marier s'ils ont personne à 28 ans tu sais je veux dire ouais à 28 ans c'est déjà une autre époque c'est les années 90 mais c'est comme tu regardes ça aujourd'hui pis c'est super confrontant fait que j'aime pas c'est j'aime ces comédies romantiques là parce que je suis comme attachée au genre mais je suis pas sûre que c'est t'as pas l'espoir de retourner à Caprouge un moment donné voir un gars de ton secondaire passer à Péka pis faire comme bon ben ça va être ça ma vie non mais mais j'ai espoir qu'il y ait quand même le tu sais moi c'est ça que j'aime pas des applications là pis ça a été tough pour moi les applications de dating de renoncer à l'histoire romantique entre guillemets pis j'ai pas besoin que ça soit genre on se fonce dedans à l'aéroport mais l'idée de rencontrer quelqu'un de façon organique ça doit venir de là ça vient de la culture populaire l'idée que rencontrer quelqu'un de cette façon là que ce soit à l'école ou à la djube c'est comme plus t'sais j'ai eu de la misère moi à déconstruire ça qu'il y ait quelque chose de plus vrai de plus romantique ouais pis j'ai toujours t'sais bon il y a des exemples de gens t'sais tu parles de collègues mais t'sais tu veux-tu déter genre un humoriste qui traîne en arrière dans le fond de la salle backstage pis qui a toutes ses anecdotes de brosse pis c'est pas c'est pas que c'est mal vu mais des humoristes qui datent d'autres humoristes il y en a plein mais j'sais pas j'sais pas comment le formuler c'est toujours comme ouais les humoristes ben ça va-tu marcher pis c'est c'est une ronde de vie ça dépend mais c'est sûr qu'en même temps c'est les gens qui se côtoient fait que c'est sûr que moi je comprends que ça arrive beaucoup c'est comme des collègues c'est comme il y a beaucoup d'avocats qui se sortent avec des avocats pis c'est ça c'est normal mais je t'en viens de me dire c'est comme si les camarades romantiques m'ont quand même fait même si je rêve pas de recroiser un gars dans un pick-up à Caprouche ça m'a quand même fait enregistrer que l'idée de revenir vers quelqu'un qui a quelque chose de romantique là-dedans alors que souvent c'est comme non non danger tu sais retourne pas là où tu étais mais il y a quelque chose en moi qui fait que des histoires qui ont comme une deuxième vie ou une troisième ou une quatrième petite code de comédie romantique qu'on s'est faite comme enfoncée en tête m'a fait enregistrer retourner vers ton chum du secondaire parce que peut-être on s'est croisés pis ça avait pas marché mais là on s'est tu sais comme l'idée de que quelqu'un arrive plusieurs fois dans ta vie là tu sais réémerge tu sais comme c'est ça je pense que ça vient de la culture populaire des comédies romantiques pis là je le dis comme si je l'avais parfaitement déconstruit mais je sais pas je suis facilement encore j'aurais envie d'aller vers ça mettons là tu sais parce que dans ma tête c'est romantique plus que comme rencontrer quelqu'un de nouveau qui souvent c'est mieux tu sais aller vers du nouveau on va toujours faire du mieux mais ouais ça ça vient des comédies romantiques c'est pour ça on est célibataire parce qu'on a on s'est fait promettre des choses mais ouais fait que bref les applications c'est dur parce que j'ai trop regardé de comédies romantiques ouais pis les applications c'est comme un un marché de viande d'un moment donné tu regardes une photo une description mal écrite pis tu fais comme bon ben ça va-tu être ça pis t'espères pour le mieux ce qui est difficile aussi c'est que je pense que dans la vie oui quelqu'un peut se rendre séduisant dans son profil pis quelqu'un peut être séduisant sur une première date mais tu sais souvent ce qui va rendre quelqu'un séduisant c'est ses interactions avec les gens tu sais c'est comment il est avec le monde il y a-tu des amis il y a-tu tu sais il est-tu ça c'est quoi sa vie à l'extérieur c'est quoi sa vie à l'extérieur comment il existe dans le monde quand on n'est pas dans un contexte de date tu sais ça fait une grosse différence pis là t'as pas accès à cette information-là qui est essentielle qui est souvent sûr pourquoi tu vas tomber en amour avec quelqu'un fait que ça ça change un peu la game c'est là que ça devient pis c'est inévitable que ça devienne un peu une performance ces premières dates-là tout à fait pis on a le le red flag facile aussi oui ah à la moindre petite affaire parce que tu sais que ça va être facile avec une application de faire ah mais il y en a un autre ben oui pis il y en a toujours un autre toujours quelqu'un d'autre sur qui tu vas finir par tomber fait qu'il y a l'espèce de de besoins insatiables que ça crée aussi de faire ah ben si c'est pas avec lui ou avec elle il y a mieux quelque part mais des fois c'est même pas comme à cause d'un red flag c'est juste pis il y a mieux pis là tu te rends même pas jusqu'à la zone où tu pourrais échanger plus profondément pis comme te compromettre un peu plus pis là voir si ça se développe mais ouais moi j'ai toujours un blocage parce que c'est pas comme rencontrer quelqu'un par accident j'allais dire dans une ligne ouverte à la radio comme dans ce que c'est un théâtre mais dans You Got Mail ça se passe en ligne on donne ça oui c'est vrai c'est vrai c'est par un change de courriel alors qu'ils saissent j'adore ça moi les commentaires vieillement ces affaires-là j'aime tellement les gros ordinateurs pis c'est comme son gros laptop dans son lit qui est dans le PZ 8 briques pis mais il est bon Tom Mink dans les comédies romantiques il était super bon il était attachant il était charmant pis c'était l'époque où il y avait tout le temps dans les comédies romantiques Richard Gere ou une espèce de monsieur avec le visage coupé au couteau pis tout ça lui c'est pas un sexe symbole Tom Mink ça a l'air maladroit il a comme trop de bras pour le corps qu'il a c'est une autre sorte de beauté non c'est ça c'est ça pis ben Joyanne est très conventionnellement nouvelle par contre mais Billy Crystal aussi il était pas un petard non c'est ça c'est ça pis Billy Crystal tu sais monsieur qui a comme beaucoup de calvitie pis ouais exact mais mais c'est pas l'après mais je l'aime quand même mais c'est pas l'après hey Susie Bouchard quel plaisir ça a été de discuter de toutes ces affaires-là avec toi mais oui pendant que ton chat se lèche allègrément il se fait un bain c'est ça justement il est adopté oui d'habitude j'aime pas les chats mais lui je l'aime vraiment oh non ah non j'ai acheté trop loin j'ai brûlé des étapes mais non c'était très agréable si on veut te suivre sur les réseaux sociaux on va où on fait quoi oui sur Instagram suzy.bou 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 pis c'est là que je mets les spectacles et autres alors pour les abonnés de Club Illico le temps des framboises sans les bourses j'avais marqué le temps des cerises pis ça c'est une chanson là-dessus mon nom est Guilla Sincère et en compagnie de Suzy Bouchard on a jasé de film Sous-titrage Société Radio-Canada